MG Service Traiteur de Saint-Jérôme, ils desservent les basses Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors, communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Est-ce que vous connaissez l'expérience dixième sens? Dixième sens offre la location de yurtes en forêt. Ce sont des hébergements insolites, circulaires, avec un petit dôme au plafond qui permet de voir les étoiles avant de se coucher. Les yurtes sont situées en plein cœur de la forêt pour permettre de s'évader complètement de la vie quotidienne. Les yurtes sont allouées quatre saisons et plusieurs activités sont disponibles dans les alentours. Elles ont plusieurs commodités comme toilettes à compost, literie, batterie de cuisine, poêle martin et poêle à bois. Nous sommes une entreprise familiale qui offre un service respectueux de tous, près des valeurs des gens. C'est situé à Saint-Alexis-des-Monts. Pour avoir plus de détails, dixièmes sens.com Cette semaine, pour la rencontre que je vous présente, c'est le quatrième podcast d'ailleurs que j'ai tourné, mais c'est le troisième qu'on vous présente. J'ai eu une belle rencontre parce que Carl Giroux, vous le connaissez, vous l'avez vu, il est très habile pour communiquer sur les différents réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui le suivent sur les différents réseaux, que ce soit TikTok, Facebook et maintenant YouTube. Et puis, moi j'avais le goût de parler avec Carl, mais de parler de lui, de parler de son enfance, de parler de sa vie, de parler de ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voit la vie, c'est quoi sa mission, de réfléchir avec lui, de l'écouter. Parce que souvent, c'est des aspects qu'on ne voit pas dans le quotidien, que les blogueurs, bien qu'on partage, parce qu'on parle souvent de, on commande souvent l'actualité, mais c'est le fun d'avoir des entrevues comme ça. Alors, je vous invite à découvrir avec moi ce personnage, cet homme, Carl, qui est apprécié par beaucoup de personnes. Et puis, tout au long de l'entrevue, vous allez voir, je le laisse parler parce que c'est vraiment intéressant de comprendre d'où il vient et où il va. Alors, des entrevues comme ça, ces podcasts-là sont réalisés parce que, bien, on compte sur la collaboration et sur l'aide financière de certains commanditaires. Alors, j'aimerais ça les remercier. Sync Media, qui est là depuis les débuts. J'aimerais remercier également Voyage Essentiel, Louise Canville, la propriétaire, merci beaucoup pour ton apport. Également, MG Services Traiteurs, qui s'est joint à la liste des commanditaires, ainsi que Dixième Sens. Allez voir leur site. Tous ces sites sont disponibles sur ma page, sur mon site internet, samendirect.com. Alors, pour la prochaine heure et demie, je vous souhaite une bonne écoute. Profitez-en, parce que moi, j'ai adoré tourner ce podcast avec Carl. Merci beaucoup, Carl, d'avoir répondu à mon invitation d'être là. Ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Beau studio en plus. Je suis vraiment content d'être ici. Souvent, on se parle, on échange. On est beaucoup, beaucoup dans les directs. On produit énormément. Puis, tu viens souvent sur ma tribune. Je vais souvent sur la tienne. Mais on a toujours... C'est comme si on était finalement à la radio. On est toujours préoccupés par la mise en onde, par le fait que si les gens réagissent, on leur pose des questions et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus concentré sur toi. C'est toi qu'on veut connaître. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est différent. Parce que les gens ne nous connaissent pas sur cet angle-là souvent. Puis, ils ne s'imaginent pas, peut-être, à un certain niveau, qu'on a un côté plus privé. Puis, je trouve que c'est le fun, de ta formule que tu utilises pour aller chercher puis aller découvrir les gens. Puis, c'est pour ça, moi, c'est le genre de... Oui, on fait des trucs, tu sais, comme toi. Moi, j'ai ma plateforme, tu as la tienne. On parle d'actualité, que ce soit au niveau international ou local. On... Tu sais, souvent, ça peut être très anxiogène, les sujets. Ça fait que j'aime la formule podcast avec... C'est vraiment d'un échange de cœur à cœur. Moi, j'adore ça. Justement, ma première question, c'est la même pour tous mes invités. Qui es-tu? Présente-toi à nous. Question, c'est une bonne question, mais en même temps, c'est une question très vaste. On ne sait pas, des fois, quand on les répond. Non, mais tu sais, tu me dis ça, puis qui es-tu? Bien, Carl Giroud, premièrement, c'est un... Je dis souvent aux gens que moi, je suis quelqu'un... Je parle beaucoup d'empathie parce que j'ai... Écoute, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. Ce qui veut dire que je me mets beaucoup dans les bottines des gens. Je trouve que l'empathie, ça se découvre avec les années, puis avec ton vécu beaucoup. Parce que je me suis fait faire des coups plus jeunes, difficiles, puis je me disais, ces gens-là, peut-être, ne le feraient pas s'ils auraient vécu ce qu'ils te font goûter. OK. Puis moi, je m'en suis rendu compte avec le temps. À un moment donné, j'ai fait des trucs plus jeunes que j'ai regrettés plus tard. J'ai voulu, comme, corriger mon tir. Puis quand ça m'est arrivé à moi, j'ai fait comme, ouak, attends un petit peu, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Puis là, c'est là que tu découvres l'empathie. Mais l'empathie, ça a été une grande découverte pour moi quand j'ai fait une grande dépression, il y a 10 ans. Quand tu touches à une noirceur, quand tu touches à un bas-fond, à de la douleur extrême, puis qu'après, tu ressors de là, tu découvres, dans le fond, tu te découvres toi-même. Puis ça a été une belle découverte. Ça a été vraiment un peu comme dans un labyrinthe. Puis tu cherches la porte de sortie. Puis quand tu trouves la porte de sortie, tu vois la beauté, tu vois le soleil, puis tu découvres vraiment ta personne intérieure. Puis ça a été un beau cheminement. Donc là, tu es un gars qui vit dans les Laurentides, à l'entrée des Laurentides. Tu es très en forme. Tu te tiens au courant de l'actualité. Tu es un gars empathique. Tu as quel âge, là, présentement, en 2024? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. On inverse les chiffres, mais en 43. Tu as 43 ans. Et puis, est-ce que tu te définis mieux aujourd'hui que tu pouvais te définir il y a 5 ans, il y a 10 ans? Est-ce que ça t'intimide, une question comme ça? Qui es-tu? Non, ça ne m'intimide pas. C'est juste que des fois, on dirait qu'on ne sait même pas quoi répondre. Je pense parce qu'on a trop… Ça pop trop dans la tête en même temps. Il y a trop d'affaires. Oui, parce que vu que c'est large comme question, mais qui je suis, bien, premièrement, tu me réposes ça, la question, vous l'avez 10 ans, 12 ans, je n'aurais pas eu les mêmes réponses. OK. J'aurais été dans mon égo complètement. Puis, j'aime ce genre de question-là parce que ça rouvre la porte à être vulnérable. C'est ça. Puis, j'aime ça parce que, autant qu'on a des défauts, qu'on a des qualités, mais ça fait de nous un être humain. Puis, tu sais, qui je suis… Tu me poses la question, on va dire que j'ai trop d'affaires en même temps à dire. Mais tu es un bon gars, en tout cas. Humblement et modestement, j'aime quand les gens me complimentent, je ne vais pas me complimenter moi-même. Mais je pense, sincèrement, je peux me lancer des fleurs puis dire que je suis une bonne personne dans l'ensemble. Puis, j'aide mon prochain du mieux que je peux. Puis, ça a été propulsé depuis le début, depuis trois ans. Tu le sais, là, tout ce qui s'est passé. La misère des gens, tu sais, on en a entendu parler, t'en as entendu, on en reçoit des messages, des témoignages. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de souffrance. Puis, avec tout ça, bien, ça m'a juste… C'est un genre de message de me dire les gens, je pense, qu'ils ont besoin d'aide de toutes les façons. Puis, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu depuis trois ans. Bien, avant aussi, mais depuis trois ans avec tout ce qui est arrivé. il y a beaucoup de souffrance. Fait qu'il faut ouvrir son cœur puis juste être à l'écoute des gens. Bien, c'est parti, ça, d'une famille. Tu vivais avec ton père, ta mère. Est-ce qu'ils ont été ensemble pas mal longtemps? Est-ce qu'ils se sont séparés très tôt dans ta jeunesse? Moi, ils se sont séparés très tôt. J'avais, je pense, sept ans, à peu près même cinq ans, six ans dans mes souvenirs. J'ai le souvenir qu'après ça, ils ont réessayé quelquefois de revenir ensemble. Mais ça, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, de mon souvenir à moi, mes parents se sont séparés depuis que moi j'ai huit ans. Sept ans environ. Fait que je sais qu'avant, ils ont été mariés quinze ans ensemble. Puis pourquoi que ça n'a pas fonctionné? Pour plein de raisons, là, qui font que quand tu es… Puis cette union-là a donné trois enfants? Non, deux enfants. Deux enfants. Dans le fond, moi et ma sœur Patricia. Patricia. J'ai une autre sœur, Isabelle, qui est d'une autre union, qui est plus vieille que moi. Dans le fond, qui est de mon père avec une autre femme. Parfait. Puis, donc, vous êtes trois enfants. Il y a le père, la mère. Est-ce que vous faites des activités en famille, par exemple? Hé, tabarouette. C'est une question qui me touche parce que c'est des trucs qu'en vieillissant, la famille, elle rapetisse beaucoup. OK. Puis moi, tu me connais, Sam. Tu sais, moi, je n'ai pas grand-peur dans la vie. Une de mes peurs, c'est de finir tout seul comme un vieux sénile. Puis, je te dirais que de mon rêve de petit gars à maintenant, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité présentement. Sans dire que je suis malheureux, mais souvent, la vie ne t'offre pas nécessairement comme toi tu pensais que ça allait arriver. Ce n'est pas ça que tu avais imaginé, là. Ce n'est pas ça, pas en tout. Fait que, tu sais, activité en famille, depuis la pandémie, il y en a de moins en moins. Il y a eu beaucoup de divisions. Fait que, tu sais, ma famille rapetissée, mon père est rendu en CHSLD. Fait que c'est mon père, mais ce n'est plus la même relation. Ce n'est plus le même humain en tant que tel. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est un peu moi qui joue le rôle du père, maintenant. Oui. Fait que ça fait bizarre. C'est toi qui en prends soin. J'en prends soin. Donc, tu prends soin de ton père. Oui. Puis, on va revenir à ton père tantôt, parce que je trouve ça intéressant, la relation que tu as avec. Puis, on aime ça te voir avec, d'ailleurs. Mais quand vous étiez jeunes, vous étiez unis, ta soeur Patricia et toi, et tu as une autre soeur. Avec les parents, est-ce que vous, par exemple, vous partiez ensemble en camping ou en voyage? Est-ce que c'est arrivé? Oui, j'aime ça parce que, pour vrai, j'ai une belle enfance avec mes souvenirs, avec ma soeur, mon père, ma mère. Même quand ils se sont séparés, ils ont tout le temps eu une belle relation, mon père et ma mère, après la séparation. On a fait des voyages. Mon père, il était très en moyen quand même. Puis, il aidait beaucoup ma mère. Ma mère, qui était plus pauvre, avait des petits travaux. Mon père l'aidait à y trouver du travail. Sa façon de faire avec, quand on était avec ma mère, moi et ma soeur, les fins de semaine, il laissait un exemple de sa carte de crédit. Puis, il dit, il va faire du ski avec les enfants. Amuse-toi. OK, pendant qu'ils étaient séparés, ils contribuaient, puis ils voulaient que vous passiez du beau temps. Il ne voulait jamais qu'on manque de quoi. Puis, ma mère, vu qu'elle était moins en moyen, il dit, je ne veux jamais que tu dépenses une centaine de tes poches. Je te laisse ma carte de crédit, puis tu dépenses pour les enfants. Avec mon père, tout ça, c'est le même principe. Je me rappelle quand on était, moi et ma soeur avec mon père, il disait à ma soeur, un exemple, invite des amis si tu vas en fin de semaine. C'était le papa cool. OK. Invite des amis, puis il les payait à l'ami la fin de semaine à la maison. On allait dans les restaurants, il payait le ski, les hôtels. C'était vraiment cool. Donc, il était généreux. Très généreux. Mais il n'était pas forcément riche. Pas riche, mais par moment. OK. Mon père, il a tellement bon cœur que selon son énergie qu'il dégageait, il s'est fait souvent avoir dans des business. Parce qu'il a été comme, mettons, on pourrait dire riche ou millionnaire deux fois, mais il a fait faillite deux fois. OK. Parce qu'il s'est fait avoir par des partners qui ont même passé à GIE, juste pour te dire que ce n'était pas des bonnes personnes. Est-ce que tu as souffert de tout ça, d'une façon, au niveau social, au niveau de l'image, au niveau financier? Est-ce que ça t'a affecté? Comme étant jeune, est-ce que vous avez mangé des pâtes, pas de sauce à un moment donné? Non, parce que je te disais que mon père, il est hyper débrouillard. Débrouillard. Il est arrivé sur un 10e. OK. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'idées, un peu comme toi, puis c'est pas long qu'il surveille, puis il monte une business après. C'est pas trop long. Fait que tu sais, il se refait en pas long, puis il se refait pas juste de dire de ce que j'ai connu. Il a tellement fait de métiers. Il a passé de… Il a eu son salon de barbier, coiffeur, créateur. Il a été huissier. OK. Il a eu des restaurants. Il a été chauffeur de taxi quand il a fait faillite. Il n'a pas de sous-métier. Livreur de pizza. Fait qu'il se revêt vraiment vite. Il a été agent immobilier. Il a fait à peu près n'importe quoi. Vous avez toujours vécu dans la même région? Pas mal. Tout le temps dans Laurentides, Saint-Jérôme, Blainville, Blainville, Bois-des-Filions, mais principalement à l'entour de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur pendant un an. Mais tu sais, encore là, on est allé avec mon père. Moi, je suis allé rester avec mon père à l'âge de 10 ans. Ma soeur restait avec ma mère. On est allé à Saint-Sauveur. On est allé dans Montagne. Mais vu que je m'ennuyais dans Montagne, un an après, il a déménagé. Il a dit, tu vas t'adapter. Wow, OK. Fait que mon père, il était très à l'écoute. Puis pour vrai, je touche du bois parce que j'ai eu des bons parents. parce que j'entends des fois des gens, des histoires atroces avec des parents ou est-ce qu'ils n'ont pas eu des belles enfances. Non, ça, là-dessus, j'ai eu du plaisir. Tu es fier de ton père? Oui. Puis est-ce que tu es fier de ta mère? Aussi, ma mère, je l'adore. Ils sont très différents, ma mère et mon père. Mon père, qui est hyper, c'est l'entrepreneur dans l'âme. C'est un gars de business. C'est un gars d'affaires. Il déplace du vent. C'est un gars qui est beaucoup d'entre gens. Puis ma mère, elle est plus tranquille. C'est vraiment tranquille. Elle, elle écoute ses petites émissions à la télé à moins d'ambition. Mais c'est correct. Parce que des fois, ces gens-là, tu sais quoi? Il y en a pas. Je les envie. Oui, oui. Parce qu'avec une petite vie simple, ils ont de l'âge super heureux. Oui, c'est vrai. Tandis que des fois, moi, je retiens beaucoup de mon père avec l'ambition, tout ça, que ce n'est pas une question nécessairement tout le temps d'argent. Mais je me dis, si je ne ferais pas beaucoup d'argent, il y aurait un côté qui ne serait pas accompli dans le sens que, moi, j'aime voyager. J'aime... Moi, je me vois avoir ma maison sur le bord de l'eau, mais ça coûte de l'argent, ça. Tu sais, c'est pas donné. Fait que... Mais ma mère, elle se contente de très peu. Fait super bien. T'aimes te gâter? Oui, j'aime ça me gâter. Est-ce que t'aimes gâter les autres comme ton père aimait gâter les amis des amis? Oui, c'est bon. Je pense que j'aime plus gâter les gens que je me gâte moins. OK. Ça me fait encore plus plaisir. Puis ça va selon les moments dans la vie que tu fais moins d'argent, plus d'argent. Quand j'en fais plus, je n'ai pas de trouble à... Je vais te payer le restaurant. Je vais faire des petits cadeaux par-ci, par-là. Même... J'aime ça. Je pense que je retiens ça beaucoup de mon père. C'est là-dessus. Mon père... Est-ce que ton père avait beaucoup d'amis? Oui. Puis toi, est-ce que t'en as beaucoup? Ça dépend. J'en ai-tu beaucoup en ce moment? Bien, tu sais, c'est quoi un ami? Des connaissances, un ami... Des amis proches, j'en ai pas beaucoup. J'en ai peut-être un ou deux. Parce que plus jeune, mettons 20 ans, 25 ans, on pense qu'on a plein d'amis, mais c'est plutôt des regroupements de connaissances, des chums de party. Tu te rends compte en vieillissant qu'en réalité, non, c'était pas réellement un ami. C'est des connaissances. T'as eu beaucoup de déceptions en pensant que c'était un ami. Ma soeur était beaucoup plus rassembleuse. Tout le monde l'aimait. Elle avait plein d'amis. C'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, les gens qui me connaissent pas, tu sais, je sais que les gens me connaissent avec Carl Giroud, Libre-Choix. Ils pensent souvent qu'en arrière d'un écran, on est hyper sociable. On a beaucoup d'entre-gens, mais autant, quand moi, j'arrive chez nous, j'ai eu une maison pendant 5 ans, j'ai parlé, je pense, une fois à mes voisins. OK. Quelqu'un sonne chez nous, je réponds pas. Si j'attends pas personne, je ne réponds pas. Tu me connais, Sam, je déteste parler au cellulaire, je déteste texter. C'est très demandant pour moi, puis j'avertis les gens parce qu'on reçoit beaucoup de messages, tu sais, fait que je dis aux gens, je veux pas que vous le preniez personnellement si je vous réponds pas tout le temps. Je trouve ça difficile, ce côté-là, mais j'aime l'être humain. Si je suis là pour aider, je vais être là, ça, c'est sûr. Mais quand t'étais jeune, t'évoluais dans le sport, t'évoluais, je t'ai entendu dire que t'étais bon à l'école. Oui. Est-ce que tu travaillais fort pour être bon ou c'était naturel? Je pense qu'à l'école, je pense que c'était quand même naturel parce que je me rappelle pas d'avoir travaillé extrêmement fort à l'école. Moi, tu sais, j'étais dans le cours, j'écoutais un peu, mais moi, dans mes cours à l'école, ce que je me rappelle, primaire, secondaire, j'étais le clown de la classe. J'ai toujours été le clown qui aime ça faire rire puis déconner tout le temps. Mais ça, je me rends compte aujourd'hui que ça cachait de la timidité. C'est pour ça que j'étais, je me faisais aller, je faisais le clown de service. Mais j'avais des très bonnes notes. Je pense que dans tout mon secondaire et dans tout mon primaire, j'ai coulé seulement une matière puis ça s'appelait, c'était quoi? C'est une matière, ça a même pas rapport, c'est quasiment niaiseux. En tout cas, j'avais coulé ce coût-là à 58 % puis c'est le seul que j'ai coulé, mais sinon le reste, c'était vraiment facile. C'était pas difficile. T'étais populaire avec les filles? Oui, oui en tant qu'amis, non en tant que les filles veulent sortir avec. Puis ça, j'en ai souffert beaucoup à la fin de mon secondaire. Parce que les filles ne voulaient pas sortir avec le Carl Giroud qui devait être en forme, qui devait faire du sport. Non, pas en tout. Les filles ne voulaient pas sortir avec toi. Non, moi je me rappelle. Tu n'étais pas assez baveu. Ben oui, baveu. Oui, oui, en tout cas. Écoute, quand j'étais sauté au primaire, ça a changé au secondaire, j'étais très, très, très mauvais perdant. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Ah. Moi, c'était, tu gagnes ou tu es un loser. OK, OK. Moi, c'était ça. Au ballon chasseur, le monde avait peur de jouer contre moi. OK, donc même au ballon chasseur, tu voulais gagner. Ah non, je voulais gagner, absolument. Tu savais que c'est un jeu. Ben oui, mais non, il fallait que je gagne. Je lançais le plus fort, tout le monde avait peur. Je courais le plus vite de l'école. Ce n'est pas des farces. OK. Il y avait à chaque année des Olympiades à la fin de l'année. Je gagnais toutes les Olympiades. Moi, du soir en hauteur, il fallait que je finisse premier partout. C'était obsessif. OK, OK. Donc, tu allais chercher une valorisation là-dedans, d'être le premier. Mais, ce n'est pas ton père qui t'amenait à cette idée-là. Je veux dire, il était fier de toi pareil, même si tu étais le deuxième. Oui, oui. Lui, oui. Mon père, oui. Ta mère aussi. Ma mère aussi. OK, parce qu'elle, avec sa petite vie tranquille, tu aurais pu être le huitième. Ça aurait été correct. Est-ce que ton père aurait accepté que tu sois le huitième? Probablement. Je pense que oui. Je ne le saurais jamais. Mais non, non, mon père. Mais là, les filles à l'école, secondaire 4, 5, ils te voulaient comme amis. Bien, écoute, tu sais, quand tu n'as pas d'expérience, tu ne connais rien dans la vie. C'est la beauté de la chose. Tu as 17, 18 ans. Souvent, tu penses au-dessus de la mêlée. Tu penses que toi, tu l'as l'affaire et que tu connais ça. Dans le fond, tu ne connais rien. Tu n'as juste pas vécu. Fait que des nouvelles réactions, que c'est la première fois, tu ne le sais pas c'est quoi. Fait que moi, j'ai tout le temps été… Le monde qui me connaît, j'ai un bon cœur. Je ne suis pas un mauvais gars. Fait que j'ai toujours été super gentil. Moi, la façon que ça fonctionnait, regarde bien ça. Moi, j'étais à l'école, je suis le clown dans la classe. Oui. Souvent, un clown qui est drôle, les gens sont apprêts, les filles aiment ça. Sauf que moi… Un clown qui n'est pas drôle, c'est vraiment triste. C'est triste, oui, j'avoue. Si tu es clown, tu n'es pas drôle, je change de métier puis c'est après ça. Fait que là, toi, tu es drôle, tu es clown, les gens, ils t'aiment. Oui. Puis là, les filles, elles sont attirées par toi pour rire. Très peu. Je vais te le dire comment elles sont attirées parce que moi, dans ma tête, d'ado, de 14, 15, 16, 17 ans, mettons, avec les filles que moi, je ne trouvais pas de mon goût, je pouvais être naturel, je pouvais être drôle. Mais moi, dans ma tête, une fille qui était belle, je ne pouvais pas déconner comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Je disais non, elle va me trouver niaiseux. Fait que je me dénaturais, mais j'étais très gentil, très poli, très gentil avec la fille, le gars super. Tu sais, le gars, il est donc fin. Il est à sa place. Il est à sa place. Fait que moi, ce que je faisais, je faisais ça. Fait que les filles étaient gentilles avec moi, elles s'entendaient bien avec moi. Fait que là, moi, je pensais qu'elle était intéressée pour plus que de l'amitié. Mais à chaque fois, c'était une déception parce que non, tu étais mon ami. Donc, tu le vivais comme du rejet? De tout le temps. OK. Puis plus que ça a monté, plus que, selon dans la 4, selon dans la 5, plus que ça continuait à faire ça, plus que tu accumules de la frustration. Puis moi, en plus, j'avais un ami qui était le contraire de moi. Lui, il a gagné le plus beau gars de l'école. Il était beau en tabarro, il ressemblait à roc voisine dans ce temps-là, juste te dire. Puis lui, il était clair d'être naturel avec les belles-filles. Puis il s'en foutait. Tu sais, le gars qui s'en fout, les filles, eux autres, étaient accrochées après. C'était naturel, OK. Fait que moi, je m'en foutais pas. T'es voulait trop. C'est ça. Puis, c'était quoi le prénom de la première fille que t'as présentée à ta mère puis à ton père? Ben, tabaroua, tu sais, je me rappelle-tu à quel âge de ma première blonde? Je pense que j'avais genre, attends, attends un petit peu. je pense que j'avais 15 ans ou 14 ans, ça s'appelait Véronique. Bon, Véronique, ça a été, mettons, ma deuxième, j'ai dit ma deuxième ou ma troisième blonde, mais sérieux, Véronique. Je trippais dessus, c'était une amie à ma soeur, je capotais dessus. J'ai réussi. Ça a été long, mais j'ai réussi. Puis est-ce que ça a resté longtemps, votre idyne? T'as maroua, très longtemps, ça a duré trois mois. Trois mois, mais quand même. Ben oui, c'est bon cet âge-là. Puis, puis le sport a occupé une place importante. J'ai entendu dire que t'as pratiqué, toi c'était le hockey. Oui, moi c'était le hockey, le baseball, mais le hockey surtout. Tes parents, est-ce qu'ils allaient te voir? Surtout mon père. Ma mère, tu sais, des fois je l'écoeure avec ça, ma mère, je me dis, tu n'étais pas une fanatique de ton gars, je me sens, moi je suis un parent, j'en vois aujourd'hui, il me semble, je vois des filles, leur enfant, c'est leur idole, même si elle n'aime pas le hockey, c'est son kid. Ma mère prend tout. Non. Elle t'aimait pour d'autres raisons. Oui, mais le hockey, c'était comme pas, mais je pense que c'était une autre époque. Les années 80, ce n'était pas pareil. Donc, tu partais avec ton stock, tu allais jouer. Mon père, il trippait lui. Mon père, il m'a inculqué cette passion-là. La passion des Canadiens, parce que les gens qui ne me connaissent pas, oui, ça fait trois ans qu'ils ne sont vraiment pas bons, mais moi, c'est une religion. Les Canadiens, je suis un magnac d'eux autres. Je ne peux même pas t'imaginer en série. En série, quand il gagne une série et tu te lèves de ton siège, des fois, je vois, il score un but, je suis quasiment sur le bord de pleurer. OK. Puis tout ça, tu as été longtemps un joueur d'hockey. Aujourd'hui encore, tu joues au hockey pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. Puis à travers ça, est-ce que tu développes des amitiés? Est-ce que tu développes des liens importants avec certains gars? Oui, là-dessus, toutes les années que j'ai joué au hockey, mettons, dans mes années junior, c'est là que j'ai eu le plus de fun. On était, tu as une gang de gars de Saint-Jérôme qu'on est allé comme faire une équipe à Saint-Jovic. Il y avait une équipe de Saint-Jovic, des gars de Saint-Jovic, puis nous, la moitié des gars de Saint-Jérôme, on s'est ramassés là, on a formé un club ensemble puis on a brûlé la ligue pendant trois ans. OK. On était extrêmement bons puis les gars de Saint-Jérôme, en plus, nous autres, on était des fêtards. Fait qu'on fêtait puis après ça, nous autres, à Saint-Jovic, les partisans, c'était maniaques. Eux autres, ils vivaient juste pour l'équipe. Fait que quand on terminait une game de hockey, le propriétaire avait beaucoup d'argent, il nous payait toujours deux caisses de 24 gratuits dans la chambre. OK. Après, on allait au bar qui s'appelait le Moulin Rouge là-bas, on avait deux bières gratuits. Disons, t'es comme des rois, t'as 19 ans, 18 ans, les filles sont toutes après toi. Wow. Puis là, les filles, si ça s'intéressait vraiment aux joueurs que vous étiez, là, ça devait scorer. Oui, ça scorer. Fait que t'as récupéré tes années de 17, du secondaire, là, t'as récupéré. Un peu, mais c'était encore stagnant parce que mon ami qui était là, que j'étais comme dans son ombre, je walkais avec aussi, Fait qu'il était là. Fait que ça s'avait un peu amélioré, mais pas encore assez. OK. Ça a comme détérioré plus tard. Ça a été plus tard parce qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu un gros changement. Mais dans mes années à junior, j'étais encore dans l'ombre de mon ami où j'avais encore des grosses frustrations. Mais c'était mieux. Mais à cette époque-là, t'aimerais devenir quoi dans la vie? À quoi t'aspires? On a des rêves à ce moment-là. Oui, qu'est-ce que je voulais devenir à cette époque-là? devenir joueur de hockey? Non, plus là. Parce que, à un moment donné, tu te rends l'évidence. J'étais junior, je jouais un super bon calibre. Je jouais junior 2A, ce qui est très bon, mais faire la Ligue nationale, c'est parce que il faut que tu sois pas dans le junior 2A, pas dans le junior 3, il faut que tu sois dans le junior majeur. Puis dans le junior majeur, il faut que tu sois dans les tops. Même dans les tops, t'es même pas sûr de jouer dans la Ligue nationale. Fait que tu sais, de demander, tu te rends juste à l'évidence que tu dis, bon, je vais pousser au maximum là-dedans. Je suis allé jouer un semi-professionnel un petit peu, mais c'était là pour vraiment avoir du fun. On joue un bon calibre, mais il faut vraiment que tu sois une coche en haut pour faire la Ligue nationale. Fait que c'était pas, c'était plus mon rêve rendu plus jeune, oui. Mais là, je te dirais qu'à ce tâche-là, 19-20 ans, je t'étais mêlé comme un jeu de cartes. Tu t'étais mêlé. Ah oui, je savais pas que je voulais faire. Je manquais beaucoup de maturité. Oui. Fait que puis, je manquais d'ambition. Donc, je me contentais de pas grand-chose. Fait que je savais comme pas trop quoi faire. Est-ce que c'est pour ça que ton père t'a ramené avec lui dans un projet d'entreprise pour, exemple, un gym? Est-ce que c'est là que ton père a vu comme une occasion de te donner un petit peu de gaz? Est-ce que... Non? Oui, oui, c'est dans ce coin-là. J'avais 21 ans quand ça s'est arrivé. Mais avant ça, j'avais décidé, première chose au Cégell, je me suis inscrit. Écoute, ben attends, je voulais... J'ai toujours eu beaucoup d'ambition de faire beaucoup d'argent, mais la valeur de l'argent, je ne l'avais pas. Moi, dans ma tête, imagine ça, c'était en 97 ou en 98. Moi, un salaire en bas de 100 000, c'était de la merde. C'est que là, 25 ans. Qui t'avait communiqué ça? C'était moi. J'ai décidé que c'était son bas de 100 000, c'était de la merde. OK, OK. J'ai 25 ans. OK, c'est vrai que ce qui représente aujourd'hui 300, 250, 300. Tu comprends. OK. Fait que déjà, tu avais des aspirations. Oui. Puis, mais tu n'étais peut-être pas prête à travailler pour... Je te parlais sûr. Un peu. Moi, je voulais avoir tout cru dans la bouche puis c'était comme ça. Fait que je me suis dit, ah, je vais choisir... Tiens, je vais aller en comptabilité. OK. Oui, j'ai fait une session au Cégep en comptabilité. OK. Je m'étais dit, je vais devenir homme d'affaires. Wow, OK. Oui. Ça a parti par là. Puis pourquoi une session? Je n'ai pas aimé ça. Tu n'as pas aimé ça? Dans les livres comptables, tout, je te trouve bon. OK. Mais ce n'était pas... L'idée de l'école que tu aimais moins ou c'était la spécialité comptabilité que tu n'aimais pas? La spécialité comptabilité. OK. Mais à l'école, ça ne te dérangeait pas au Cégep d'être là? Je retournerais demain matin au Cégep. Tu sais, l'université... Oui. C'est des fois quand tu es là maudit qu'on a eu du fun quand on était jeunes. Ça passe trop vite et on n'est pas dans le moment présent. C'est ça. Je trouve ça triste parce que j'ai eu un moment cet hiver où j'ai eu beaucoup de nostalgie. J'ai trouvé ça difficile. Je ne sais pas pourquoi ça m'a replongé là-dedans dans ces années-là. Puis là, j'avais des tunes. Tu sais, tu écoutes une chanson qui s'entrappellent des moments. Puis je serai retourné là demain matin à 18 ans, 19 ans. Même si côté amoureux, ce n'est pas le bout que j'ai le plus aimé du tout. Au niveau... Non, j'ai trouvé ça même très difficile avec les filles. Mais écoutez, tu n'as pas de casse à la tête. C'est là que tu te rends compte quand ton parent te dit « Profit disant, tu vas voir. » Parce que plus tard, avec toutes les responsabilités, le stress va venir avec. Tu es bien et tu ne le sais pas en ce moment. Mais chez vous, donc, vous étiez, dans le fond, éduqué d'une façon bien conventionnelle. Je veux dire, avec un père, une mère. Puis le monde travaille. Tu joues au hockey, tu vas à l'école et ces choses-là. Mais à cette époque-là, est-ce qu'il y a un adulte qui t'inspire? Est-ce qu'on va mettre de côté, admettons, bien, ça peut être ton père, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un adulte que tu te dis, OK, bien moi, je pourrais être un homme d'affaires comme lui ou je pourrais être un sportif comme lui ou je pourrais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'allume au niveau d'une carrière ou de l'ambition? J'en ai eu quelques-uns. Premièrement, un de mes idoles de jeunesse se l'est encore différemment avec plus de... Je te dirais, plus de répartie un peu, mais j'avais... Moi, Wayne Gretzky, c'était mon idole quand je suis jeune. OK. Moi, au hockey, celui qui sortait carrément de l'ordinaire, du paquet, c'était Wayne Gretzky. Probablement que j'aurais aimé Mario Lemieux avant parce que c'était un Québécois, mais il est arrivé après. OK. Fait que moi, j'ai trippé sur Wayne, j'ai regardé les exploits qu'il faisait, j'ai dit, wow, c'est incroyable. Fait que c'est devenu mon idole, je collectionnais tout sur lui, je voulais tout savoir, je lisais ses livres, c'était vraiment intense. J'achetais ses bâtons pareils, le chandail, je voulais être Wayne Gretzky. Puis un jour, t'es en affaire avec ton père. Oui, plus tard, à 21 ans, après la comptabilité que je n'ai pas voulue, j'ai dit, je fais quoi? Là, j'attends un peu. J'ai demandé dans un métier de gars, je me suis inscrit à l'école Le Chantier à Laval, j'ai fait un an pour devenir charpentier menuisier. J'ai dit, je vais faire ça. T'as entendu parler là-dessus, bien oui, t'es allé là-dedans. Puis je me suis dit, tu sais, avec ça, c'est large, éventuellement, si tu veux devenir un contracteur général, là, tu vas pouvoir faire de l'argent. Tu peux chauffer ça, un F-150, toi, puis aller faire des solutions. Certains, bien oui. Moi, j'étais prêt à faire ça. Oui, bien oui, avec ton pad, là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé là-dedans? Bien, pas que je n'ai pas aimé ça. J'ai fait l'école, j'ai aimé ça. C'est juste que, moi, on m'avait dit, si tu veux apprendre comme il faut, quand tu vas sortir de l'école, ne choisis-toi pas des chantiers commerciaux. Ils n'ont pas le temps de te le montrer. Prends-toi un petit contractant résidentiel, ils vont avoir plus le temps. J'ai suivi leur conseil, c'est ça que j'ai fait. Puis là, de mes hauts, de mes 20 ans, 21 ans, je me suis fait engager. Ça n'a pas été long. Sauf que l'équipe avec qui j'étais, c'était pourri. J'étais avec un monsieur, je me rappelle, il y avait une cinquantaine d'années, il avait l'air d'avoir 75 ans, il fumait des cigarettes, il finissait la taverne à la fin de ses journées. Ce n'était pas ton ambition. Non. Puis une couple de fois, il est arrivé des trucs puis à un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit au boss, tu vas l'avertir parce qu'il va se ramasser à l'hôpital. Je suis averti. Je n'avais pas de retenue à cette âge-là puis j'étais prime puis tout ça. J'ai eu une mauvaise expérience puis quand tu as une mauvaise expérience, on dirait que tu as une bonne chance de faire une bonne impression. Puis là, dans ce métier-là, j'ai fait quatre mois puis j'étais tellement brûlé mentalement à cause du stress de ces gens d'employés-là que là, à un moment donné, je me rappelle, j'ai eu une grosse vague de chaleur. J'ai fait une mononucléose. J'ai été en arrêt de travail puis dans l'arrêt de travail, il me manquait 40 heures pour avoir droit au chômage fait que je n'avais plus de job. C'est là qu'ils m'ont engagé au gym parce que je travaillais déjà là. Non, je m'entraînais déjà là. Je connaissais les personnes. Fait que moi, c'était cool. Une job en arrière du comptoir, 20, 10 heures, relax. J'ai une mononucléose, il ne faut pas que je travaille fort. Je vais commencer à travailler là. C'est cool au gym. Je tripe, moi. Fait que là, le petit clown, il ressouriait à nouveau. Parce que là, sur le chantier, le clown était triste. Ah, là, il n'était pas content. OK. J'ai pas eu de fun. Là, dans le gym, tu as trouvé quelque chose comme une passion? Ah, j'ai adoré ça. J'aimais déjà ça. Mais tu y allais déjà? Ça faisait déjà, mettons, j'avais commencé à m'entraîner à 16 ans. J'ai la date. J'ai la date. C'est le 28 juillet 1997. J'ai commencé. Tu t'entraînes parce que tu veux faire le hockey professionnel. Oui, dans ce temps-là, d'ambition que toi que tu le fasses ou il était conscient qu'il t'alimentait mais que tu n'irais pas dans la ligne nationale? Bien, je pense qu'à cette époque-là, mon père, il misait là-dessus. Il misait là-dessus? Bien, il a misé là-dessus quand il y a eu un call d'un de ses amis. C'était un de ses amis qui était propriétaire des Horskis de Royaume-Noranda. OK, je connais. Oui, je connais. Fait qu'il y a eu un call. Je sais pas, il s'est mis à parler avec puis il a dit « Si tu veux ton gars, je l'invite au camp d'entraînement. » Wow! Fait que mon père... Il devait être fier, là. Bien, c'est sûr qu'il était fier. Je l'invite, si tu veux. Avant ça, il n'y a jamais rien pensé. Mais là, c'est parce qu'on se rapproche quand on va là. Bien, c'est parce que... Tu sais, il y en a qui se développent sur le tard aussi. Il y a des joueurs qui arrivent à 16, 17 ans, 15 ans, puis là, bang, il explose. Le talent sort puis il les affore. Fait qu'il me l'a dit. Il disait « J'ai eu un appel de mon ami. Est-ce que tu aimerais ça? » Bien, moi, je suis là, là. L'été de mes 16 ans, il reste trois semaines avant le camp d'entraînement, trois semaines et demie. Je suis zéro en forme, là. Je suis un ado de 16 ans qui est sur la brosse avec ses amis à tous les soirées. Je suis pas en forme, pas en tout. Je me rappelle quand mon père m'a fait le cas. J'ai réfléchi une soirée puis j'ai dit « Oui. » J'ai dit « Pourquoi pas? Je vais essayer. » J'aime trop le hockey. Fait que... Puis là, moi, c'est quoi le junior majeur? Juste de faire un camp d'entraînement avec les huskies. Puis moi, les huskies, je savais, il y avait une couple de joueurs qui connaissaient... C'est parce que là-bas, ils trippent ce hockey. Ils sont très partisans. Ils sont derrière leur équipe. Oui. Puis l'aréna, il est plein puis on a du fun. Quand on y va, on a du fun là-bas. Oui, c'est ça. Donc, OK. Donc là, finalement, tu décides de t'entraîner en trois semaines. Est-ce que tu as réalisé quelque chose? Écoute, bien, check bien ça. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Là, mon père, je dis OK, j'ai le goût de mon père. Par contre, il est très structuré. Il dit écoute, si tu veux pas avoir de lait fou, faut-tu s'entraîner, faut-tu être en forme. Il te reste trois semaines. Fait qu'il dit, on s'en va au gym. Je dis OK. Moi, je l'écoute. Je suis un petit gars gêné quand même. Je suis pas gêné, mais t'es pas entreprenant pour toi cet âge-là. Je me rappelle, on est rentré au gym. Il a pris l'entraîneur en arrêt du fronteur. Il avait 21 ans. Je me rappelle, il s'appelait Yann, super gentil. Il dit, c'est ça le topo, il explique. Il dit, il faut t'entraîner mon gars, je veux que tu lui fasses un plan alimentaire, blablabla, bing, bing, bing. Fait que, OK. Fait que c'est le même que ça a commencé. Il m'a fait un setup, il m'a fait mon plan alimentaire. Je te dis, j'ai été trois semaines, c'était l'armée. L'armée, je me couchais avant un demi-soir, je mangeais mes repas. C'était autant d'ouvrages pour ton père, parce que lui, il suivait ça. Ah oui, il suivait ça. Mais je te dis, j'ai tellement, tellement suivi à la lettre ce qu'il m'a dit de faire pendant trois semaines. Le cardio, l'entraînement, je prenais de la créatine pour prendre du poids, je n'étais pas gros, je pesais 150 livres. Puis, j'étais allé au camp d'entraînement avec mon père là-bas, puis je n'ai jamais été autant en forme de toute ma vie, même en trois semaines. C'était capoté. Puis là-bas au camp, c'est sûr que le calibre est fort. Moi, j'ai eu une belle expérience pour un petit cul de 16 ans. Arrivé là-bas, j'étais impressionné. Wow, je suis dans le junior majeur. Je regardais le talent. C'était une coche. Tu vois que les gars, je me concentrais parce que quand je suis en forme, moi, comme joueur de hockey, mon level, il upgrade beaucoup. Il y a des joueurs que ça ne change pas tant. Moi, ça change beaucoup. Fait que je vais toujours me rappeler d'une anecdote. Je suis dans le camp d'entraînement sur la patinoire, puis ceux qui connaissent le hockey, on est en arrière des buts, tous les joueurs, puis il fait faire des lignes. Oui. Ah, ça là, tu sais, t'as le goût de goût. C'est pour ça qu'ils appellent le papillon, non? Ah, ça, c'est plus au baseball. Oui, oui, je pense que oui. Moi, je ne connais pas le sport. Même au hockey, je ne sais même pas comment on appelle ça. Vous m'excuser, je ne connais pas ça, mais je fais faire du top and go. Je peux comprendre que ça doit être exigeant pour le cardio et les jambes. C'est hyper exigeant. Il y en a qui vont au mise dans les poubelles après ça. Mais c'est là qu'ils séparent les hommes des enfants. Oui, c'est ça. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on est tous à la ligne rouge en arrière. Puis là, il regarde les joueurs, il en nomme cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Puis là, il donne son petit slip par tris. Moi, je ne vois pas qu'il me pointe moins. Fait que là, les gars partent. Puis là, il me regarde puis il se me crie. Je t'ai pointé, toi. Fait que là, moi, je pars comme une bombe, mais je suis en retard. Fait que j'ai fait toutes les lignes puis je suis revenu le premier. Oh! Puis là, les éclaireurs, c'est là qu'ils m'ont remarqué. Ils sont allés par là à mon père après. Ils se disent, « Tabarouette, c'est ton gars, c'est une fusée. » Moi, ma qualité, c'est que comme tu sais, quand je te disais à l'école, je courais tout le temps le plus vite, mais je patinais tout le temps le plus vite. Puis toi, tu étais habitué à l'esprit de compétition. Fait que tu savais que tu ne pouvais pas arriver deuxième. Non, non, moi, c'était... Puis là, ton père est dans l'estrade, est dans l'aréna, il veille sur toi, il s'est impliqué quand tu as le souffle qui est là, ça va bien. Puis quand j'ai fini premier, c'est ça, même le propriétaire était le voir à mon père, il dit, « Tabarouette, c'est ton gars, il y a une couple de dépisteurs, ils ont demandé c'était qui. » Parce que tu sais, un coup de patin, ça ne s'achète pas. Les dépisteurs, pour le jargon, c'est les gens qui vont repêcher les futurs joueurs de l'équipe. Oui, c'est en plein ça. Les dépisteurs, dans le fond, c'est qu'ils essaient de voir d'avance pour quand ça va être ton année de repêchage de la Ligue nationale à 18 ans. Ah, OK, ça va si loin que ça, c'est pas juste le repêchage pour les lignes… Ah, OK, OK. Il y en a qui voient des jeunes à 14 ans, qui vont les scruter d'avance, ceux qui ont du talent. Mais là, c'est sûr que moi, ils ne me connaissent pas. Il y a toujours quand même des recruteurs dans les estrades tout le temps pour voir, on ne va pas découvrir un talent. Mais là, sans dire le talent hockey, mais là, le talent à vitesse, il dit, « Aïa, c'est pas tout le monde de pâtir une bête de même. » Puis là, il y a 16 ans. Un peu comme à cette époque-là, si tu mesurais 6 pieds 5, tu peux te faire repêcher dans la nationale, même pas pour ton talent, juste parce que tu étais gros. Mais ça l'exige quand même d'être, pour la Ligue nationale, ça l'exige quand même d'être un petit peu baveux, d'être un petit peu… Fauter du chien. Fauter moins, c'est ça. Je ne l'avais pas. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Il me semble que tu es… Je ne l'avais pas. C'est ça. Il me manquait ça. Puis le chien que mon père avait, je ne l'avais pas. Puis c'est drôle ce que tu me dises ça parce qu'à la fin du camp d'entraînement, quand ils m'ont coupé, je me rappelle d'une conversation. Il y a des affaires qu'on se rappelle et il y a plein d'affaires qu'on ne se rappelle pas. On a une conversation, il y a moi, il y a mon père, il y a le propriétaire. Il parle avec mon père. Je me rappelle dans toute la conversation, à un moment donné, il dit « Il manque de chien, ton gars. » Mais dans ce temps-là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Il manque de chien. Aujourd'hui, je le sais. Mais le chien que lui, mon père avait, ça, je ne l'avais pas. Puis là, donc, tu reviens chez toi. Oui, je suis revenu chez nous. Ta mère est devant TV. Elle écoute son émission. Elle n'est pas déçue. Elle n'est pas déçue. T'es-tu content, mon gars? Ton père, lui, dans l'auto, il dit « Jules the Quay, est-ce qu'il te remonte le moral ou c'est toi qui lui remontes le moral? » Oui, il remonte le moral. Non, mais il était primé. Lui, il était correct. Oui, il était correct. C'était correct. Ce n'était pas une défaite pour lui. Non, lui, on se prépare pour l'année prochaine. Wow. Oui. Quel message. On se prépare pour l'année prochaine. Il dit « Là, il faut que tu prennes 20 livres. » Puis c'est tout ça qui est arrivé. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris 20 livres. Puis donc, tu as pris 20 livres de muscles, on s'en doute. Oui. Tu es devenu, là, tu es devenu une machine. Oui. Au gym, tu étais devenu une machine. Ah, tu étais une machine. Fait que lui, il mettait de l'argent à ton père sur un entraîneur privé, sur un plan alimentaire. Donc, ça l'exige une certaine façon de s'alimenter avec des exigences particulières, tout ça. Lui, il se nourrit de ça. Lui, il se nourrit de voir ton... Oui, c'est ça. Lui, il vit quelque chose à travers toi. C'est sûr. À ce moment-là, ta soeur, par rapport à ton père, est-ce qu'elle est mise de côté? Est-ce qu'elle existe encore pour lui? Comment est-ce que ça se passe quand un père met son... jette son dévolu sur un de ses deux enfants comme ça? Oui, ma soeur en tant que telle, mon père, il n'y a pas tant mis, je pense, ma soeur de côté parce que la fin qu'il faut comprendre à cette époque-là, moi, je restais avec mon père, ma soeur restait avec ma mère. Fait qu'une fin de semaine sur deux, ma soeur, elle venait avec mon père. Mais je sais qu'elle est rendue à 18 ans. Moi, j'avais 16 ans, 18 ans. Elle avait commencé à être en appart tout seul. Ah, OK, OK. Elle a vécu du rejet avec ma mère, ma soeur. elle a trouvé ça difficile. Fait qu'avec mon père, oui, je le sais que ma soeur, sans trop m'en vouloir nécessairement avec les années, mais c'est sûr qu'avec ma mère, avec mon père, c'était très différent. Mon père était plus en moyen. Ma mère, à cette époque-là, moins en moyen. Puis tu sais, les gens changent beaucoup. Fait que ma mère, à cette époque-là, était beaucoup avec son chum. OK. Tu comprends que ma soeur se sentait délaissée. Mais avec moi, avec mon père, il y avait comme une jalousie, mais elle savait que c'était pas de ma faute à moi. Parce que ton père, t'es devenu ton chumy. T'étais chumy avec. Je veux dire, merde, il se rend au gym avec toi puis vous partagez beaucoup de temps ensemble. Oui. Et qu'est-ce qui se produit un an après, quand tu as pris ton 20 livres que t'es devenu? Un an après, on retourne au camp d'entraînement. Je retourne là, j'avais une petite copine, elle est venue. J'avais mon ami que j'étais dans son ombre, il est venu. Oui, celui-là. Fait que c'est comme loin, je suis allé là-bas. En Abitibi. Oui, en Abitibi, là-bas. Ton père, toi, ton chum puis ta blonde. Oui, c'est ça. Lui, avait-tu une blonde? Oui, mais elle est restée à la maison. Elle est restée, elle est restée à la maison. Oui, elle est restée à la maison. Bon, là, vous partez. Mais pourquoi ton ami, qu'est-ce qu'il s'en va faire en Abitibi, ton ami? Il ne travaille pas, lui, à l'âge qu'il y a? Non, il avait un an plus jeune que moi. Moi, je suis rendu à 17 ans, lui avait 16 ans. OK. Fait que c'était vraiment mon meilleur ami. OK, ça fait que ton père payait pour tout le monde. Oui, il payait pour tout le monde. OK, je comprends. Il payait pour tout le monde. Là, vous êtes en Abitibi et là-bas, tu participes au camp d'entraînement. Oui. Ça dure quoi, un mois? Ça dure… Non, non, non. Bien, le camp total, si tu n'es pas coupé, tout ça, ça dure trois semaines, un mois. Sinon, une semaine, deux semaines. OK. Je suis allé au moins pour une semaine. Parfait. Puis ça a duré combien de temps? Ça a duré une semaine. Ça a duré une semaine? Oui. Là, tu n'avais pas plus de chiens. Je n'avais pas plus de chiens. Là, la différence, c'est que j'étais un peu moins en forme parce que là, j'avais misé trop sur la masse musculaire. Oui. J'avais pris plus de poids. Tu avais un blond. Oui. Peut-être que des fois, tu sais… C'est ça. J'étais en forme, mais pas… J'avais trop négligé le cardiovasculaire. J'avais moins de souffle un peu. Je me rappelle, je ne monte pas sur la balance. Je suis arrivé sur la balance à 186 livres la deuxième année. La première année, j'avais monté à peu près à 160 livres sur la balance. OK. Mais l'anecdote la plus drôle, la deuxième année, je me disais tout sur le poids. Je voulais qu'ils me trouvent plus costaud. Je m'étais pratiqué chez moi. Avant d'embarquer sur la balance, je me pratiquais à boire de l'eau avant d'aller aux toilettes. J'étais capable de boire trois litres d'eau avant d'aller aux toilettes. OK. Trois litres d'eau, ça paye six livres. OK. Fait que je réussissais qu'à me mettre six livres de plus sur la balance. Fait que tu voulais, là. Ah non, je voulais. Je suis embarqué, je me rappelle à 186 livres et mon poids réel, c'était 180 livres. Puis, OK. Puis là, comment ça s'est terminé, ton histoire de hockey potentiel professionnel? Bon. Comment ça s'est terminé? Parce que j'imagine que… Bien, cette année-là, ça s'est mal fini parce que mon père, je pense qu'il avait trop d'ambition pour moi. Oui, là, ça dépasse. Il y a eu un bout dans ma vie où je trouvais qu'il me mettait trop de pression. Puis là, c'était dans ce bout-là, la deuxième année. Puis je me rappelle d'une situation où je m'aurais rampé en-dessus de mon lit si je n'aurais pu. Parce qu'on faisait des matchs intra-équipe. Puis là, match intra-équipe, je veux dire qu'il n'y a pas de coach. On aurait dû voir. Non, c'est ça. Moi, j'étais défenseur puis je me rappelle qu'il y a un défenseur qui me benchait souvent. Mon père était à Nesestrade. Il n'y a trouvé pas de rôle. Surtout qu'il fait partie de ton équipe, lui, c'est le gars-là en temps normal. Lui, c'était tout ce qui est investi. On monte le temps que ça prend, tout ça. Après le match, on sort dehors. Il me regarde. Il dit, c'est qui le pas bon baba? Puis il part. Puis il jurera comment être en dessous. Puis il dit, si tu n'es pas capable, tu dis, moi, m'enlésir. Puis il rentre. Puis il cherche le gars. Non. Oui. Tu étais humilié. Non, je suis humilié bien raide. Puis il était crainqué. Puis mon père, c'était un bulldozer. Il n'y a pas personne qui l'arrête. Sauf que, tu sais, il part, il était en beau fusil, le gars, il y a 19 ans. Il était costaud. Mais là, c'est le bout où j'ai fait que ça a monté d'un degré un peu trop haut. Après coup, quand je suis revenu, j'ai fini par arrêter par moi-même. Puis je trouvais que mon père me mettrait tôt de pression. Puis on en a reparlé plus tard. Puis il s'est excusé et tout ça. Ton père, aujourd'hui, tu l'as affiché publiquement. Je veux dire, ton père, il subit les ravages d'une maladie qui s'appelle l'Alzheimer. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il va? Bien, c'est ça. Ça, c'est la question que je me fais poser souvent. On dirait, je ne sais jamais quoi répondre. Il va bien dans les circonstances. Est-ce qu'il est heureux? Il est-tu heureux? C'est difficile à dire. Mettons que le bout le plus difficile, c'est quand on l'a entré dans un CHSLD. Ça, ça a été extrêmement difficile pour moi, pour la famille, de voir ton père pleurer comme un enfant qui ne veut pas être là. Il est tout mêlé. Il ne sait pas. C'est ça. Il est désorienté. Il est désorienté. Là, c'est sûr, ce bout-là, il est passé. Ça doit faire 7-8 mois qu'il est là, je pense. Il est plus calme. Il sait que c'est sa chambre, mais des fois, il oublie quand même. Comme hier, je suis allé le voir. Trois fois, il me répétait. Il me disait, peux-tu passer avec toi pour me reconduire chez nous? Parfait. Sauf que là, je disais, non, je ne peux pas. Je m'en vais travailler. Il disait, OK, c'est beau. Toi, tu embarques là-dedans. Oui, moi, je mets de la vieille musique des années 80, 80. Je pense que j'aime ça plus que lui. J'aime les vieilles tounes. Je mets ça en auto et il me dit tout le temps, c'est vrai, la dernière heure qu'on est perdus, il dit merci pour la belle journée. C'est tellement le fun. Est-ce que c'est la personne qui t'aime le plus sur cette terre? C'est sûr que mes deux parents, c'est sûr que j'aime le plus. Mon père, c'est plus, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup plus d'affinités avec lui qu'avec ma mère pour toutes les raisons qu'on parle, le hockey, le sport, je pense qu'on n'est jamais prête à quand quelqu'un va nous quitter. Je la sais qu'il n'est pas éternel. Mais on dit « Ben, moi, c'est de me préparer. » On dit « Tu ne t'imagines pas que c'est assez proche. » Mais là, c'est difficile parce qu'il me reconnaît, mais si tu as un enfant ou un ado, notons, vulnérable, je suis obligé de... Non, pas obligé. Je le fais parce que je veux le faire, mais tu te sens le rôle du parent. C'est assez déboussolant pour un enfant, même si j'ai 43 ans, parce qu'à la limite, je suis son enfant pareil. Mais tu vas toujours rester son enfant. Tout le temps. Mais c'est très déboussolant de jouer le rôle du parent quand ça a toujours été ton héros. C'est vraiment bizarre. C'est désarmant, je te dirais. Je ne souhaite pas ça à personne. Je trouve que la maladie d'Alzheimer, je pense que c'est une des pires maladies pour la famille. Puis je pense que côté humain, la personne qui a ça, je pense que c'est une des maladies, je pense, pour eux autres, c'est le moins pire, même à la limite parce qu'ils ne se rendent pas trop compte de rien. Que je me dis, écoute, ça c'est mon opinion personnelle, mais mettons que tu apprends demain et que tu es diagnostiqué d'un cancer, tu as toute ta tête, tu le sais que tu vas mourir. Tu sais, lui, il ne le sait pas trop. Il est comme un enfant, fait qu'il n'est pas tant malheureux. S'il arrive quelque chose d'un gros événement qui aura un décès la veille, il ne s'en souviendra même pas le lendemain. Je ne banalise pas ça, tu es le petit clown qui veut le faire rire ou tu es l'enfant qui a besoin d'être le père de son père? Comment tu réagis avec maintenant qu'il est placé? Je te dirais que c'est un mélange de tout ça parce que ça reste que mon père, il ne propose pas de se dénaturer, il est toujours le clown. Il est le clown. C'est naturel chez lui. Tu l'écoeurs. Je l'écoeurs, on se taquine. Puis tu le fais publiquement, c'est pour ça que je t'en parle. Pour lui, c'est encore possible ça? Il y a encore une répartie? C'est surprenant, il y a beaucoup de réparties. Il y a l'esprit vif, il a toujours eu l'esprit vif. Il est encore vif, il cherche beaucoup ses mots évidemment, mais l'esprit de faire rire, de déconner, quand je suis tout seul avec, maintenant c'est plus sérieux parce qu'on est tellement mal fait les humains, je vais parler pour moi, mais je sais qu'en général les humains sont mal faits sur ce côté-là. qu'on attend toute notre vie avant de dire je t'aime à ton parent ou d'y faire une caresse. Je ne sais pas pourquoi les goûts nous autres avec notre père, je n'ai jamais été capable de dire à mon père, j'ai eu une couple de fois, mais ça prend en tout, c'est tellement niaiseux parce que ça ne devrait pas être ça. Mais il ressent quand même cet amour, je veux dire, tu es là, puis tu... Maintenant, maintenant plus que jamais. Il ressent cet amour-là. Parce que j'ai dit, je vais arrêter ça, ces barrières-là. On dirait que c'est comme si là, en étant parent, je me disais, j'aimerais ça être un père un jour. Parce que j'ai dit, je me sens que j'ai joué un bon rôle de père avec... J'ai toujours voulu faire ça, avoir un petit amour-mère à la temps après ça, mon père, j'aurais aimé ça, mais parce que je me vois avec mon père maintenant, je n'ai plus de barrières. J'ai dit, je t'aime à tous les jours, puis c'est plus qu'une fois, puis je suis content de lui dire, puis quand je lui dis, je le vois dans ses yeux, il est content. Je fais une caresse, j'arrive, quand je pars, une grosse caresse, puis je lui dis dans ses yeux, tu le sais que je t'aime, je m'en vais, je t'aime, puis il me dit, moi aussi je t'aime, puis il est content et je t'aime les yeux plein d'eau, tu sais. Puis est-ce que ça va arriver ça, de lui présenter ton petit gars ou ta petite fille? J'aimerais ça. Oui. Lui, il m'en parle tout le temps. Oui. Ça, c'est présent chez lui. Puis pourquoi que... Puis comment est-ce qu'il explique ça, que tu ne lui présentes pas de petit gars ou de petite fille? Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il doit t'écoeurer un peu avec ça. Oui, c'est sûr. Mais il est assez sérieux par contre, parce que je pense que son rôle quand même de père, intérieurement, psychologiquement, je pense que c'est instinctif, il l'a tout le temps. Parce qu'il a toujours eu le souci des autres. Mon père a toujours eu beaucoup, beaucoup d'empathie. Il a aidé beaucoup de gens dans la vie, puis des gens dans la misère, il n'est pas capable de laisser puis rien faire. Fait que quand je parlais avec mon père, je me souviens, on dirait le rôle du père instinctivement, il est là, l'empathie, puis souvent, il me revient tout le temps avec ces questions-là. Puis toi, as-tu une blonde? C'est tout le temps cette question-là. Elle revient tout le temps. Mets-tu autant de pression que quand tu joues au baseball? Elle ne veut pas au baseball, mais il va walker. Est-ce que c'est par ça que tu vas réussir à l'impressionner encore plus? Je le sais qu'il aimerait ça. Oui, OK. Puis comment toi, tu fais pour aujourd'hui? Est-ce que tu es trop sévère, trop sélectif? Est-ce que tu cherches trop la perfection? Qu'est-ce qui explique que Karl Giroud ne soit pas présentement en couple? parce que je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande. Oui, je me fais poser souvent cette question-là puis même moi, je me la pose. Je me la suis posée à savoir, je suis-tu trop sélectif? J'en avais parlé avec ma professeure en psychologie. Écoute, avant, ça fait 4 ans, je suis célibataire et pourtant avant, j'ai tout été en couple. Je n'ai jamais eu de problème de me faire de copine. J'ai été une fois un an et demi célibataire, mais j'ai eu une blonde pendant 8 ans, après 2 ans, 2 ans, 6 mois, 3 ans, puis là, 4 ans. Tu sais, tu sais que j'ai suivi un cours depuis 9 ans, 10 ans, un cheminement personnel en psychologie avec, bon, un gros cheminement. Tu sais, quand tu t'élèves en conscience puis tu rouvres tout ça puis tu apprends à mettre des réponses sur des trucs que tu ne savais pas avant. C'est juste qu'on disait qu'après ça, déjà, c'était difficile à la base, mais tu sais, un de nos premiers cours, notre prof, elle nous disait, je veux juste vous dire quelque chose, 80 % de la société est dysfonctionnelle. Bon, la pandémie me l'a prouvé puis elle avait vraiment affirmé que c'était vrai ce qu'elle nous disait, même plus, à la limite. Fait que, mettons, quand tu t'en vas du 80 %, parce que je veux rencontrer des gens, tu sais, tu te m'encoupes à ton niveau. Puis, ceux qui vont écouter le podcast, je ne me mets pas sur un piédestal. C'est qu'une névrose va avec un autre névrose. Quelqu'un qui n'est pas tant névrosé, il n'ira pas se placer avec une autre névrose. La blessure de l'abandon avec la blessure de l'abandon, peut-être. Voilà, c'est ça. Dans ce style-là. Fait que, rendu là, quand je vais dater ou quoi que ce soit, bien là, quand tu ne veux plus aller dans le 80 %, puis tu vas dans le 20 %, puis là, c'est ça que j'explique aux gens, dans le 20 %, il ne reste pas 20 %, enlève la moitié qu'il y a des gars, il reste 10 % de filles. 10 % de filles, il y en a trop vieilles, trop jeunes. Puis il y en a qui sont en couple. Puis il y en a qui sont trop loin. Fait qu'il reste quoi? 1 %, 1,5 %. Mais quand on a travaillé pas mal avec l'échantillon, ça ne nous tente pas de se déplacer puis de changer d'échantillon puis peut-être de dire, finalement, peut-être que j'ai fait le tour dans ce coin-là puis je devrais peut-être provoquer mes chances. Non? Bien, j'essaye. Par contre, je suis hyper ouvert d'esprit. Au niveau des sites de rencontres, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne devrait jamais fermer une porte, même si on n'est pas en total accord ou que ce n'est pas pour nous. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, là, tout ce qui est site de rencontre, il y en a qui me disent « Ah, moi, je ne veux rien savoir de ça. » Ma prof, elle m'a dit un truc puis je trouvais ça très sensé puis ça montre l'ouverture. Puis j'avais déjà dit à Zuma, là, les sites de rencontres, je ne suis pas capable, c'est trop impersonnel. Elle me dit « Tu sais, Carl, je comprends, tu as le droit de… il y a des trucs dans la vie qu'on aime moins, il y a des trucs qu'on aime plus. » Par contre, elle dit les sites de rencontres, elle dit « Tu peux être là, tu peux y aller une fois de temps en temps, ça t'en prend une. » Oui. Même si il y en a mille, que c'est toutes noms puis il y en a une. Parce que si toi, tu y vas puis que tu as une belle conscience, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui y vont qui ont une belle conscience. Même si il n'aime pas ça, c'est ça d'être ouvert d'esprit. Fait que tu vas peut-être t'empêcher, si tu y vas pas, de peut-être rencontrer la personne, ça ne veut pas dire que c'est là, tu vas la rencontrer. Mais je trouve que c'est ça l'ouverture. De jamais fermer une porte, de dire « Je suis ouvert, même si je n'aime pas tel sujet. » Mais ta prof, de développement personnel, comment tu l'appelles ta prof de… Caroline. Non, mais ta prof de « C'est quoi le cours ? » À chaque fois que le monde me demande c'est quoi le titre du cours, je ne me rappelle jamais. Ça fait neuf ans, mais je n'ai pas déjà… C'est des prélèvements automatiques. C'est ça. Faut que je regarde mon lit. Je pourrais te le nommer sur mon lit « C'est quoi le cours ? » Qu'est-ce qu'elle te dit à propos de ça, de ce célibat-là, non désiré, admettons, parce qu'on s'entend, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu vis, mais ce n'est pas ce que tu veux. Je le sais, elle me parle de plein de trucs. Autant qu'elle peut me dire peut-être qu'il faut que tu baisses tes standards un peu. Elle, es-tu en couple ? Là, en ce moment, non, elle ne l'est plus. Bon, bien là, je pense que… C'est comme ma deuxième mère, Caroline. C'est toujours la Caroline. C'est toi, c'est sûr, tu es venue ici et tu es vraiment à ta dernière vie sur Terre. Mais tu vas avoir été son élève pendant combien d'années ? Neuf ans. Neuf ans ? Oui. Et puis, qu'est-ce qui a changé le plus en neuf ans chez le Carl qui a commencé son cours avec elle et aux autres? J'aime ça. Premièrement, le Carl qui est rentré dans le cours, il était totalement dans son égo. Moi, je suis arrivé au premier cours, je m'en rappelle. J'étais une petite camusole bien musclée, j'étais tout peigné, bien bronzé. Je m'en vais dans un cours de psychologie où tout le monde est névrosé. Tout le monde s'en va là parce qu'il y en a qui sont… Mais toi, tu prends de la supériorité. Non, non, mais là, pour peut-être rencontrer une fille, là, tu sais. Ah, OK. Non, non, mais ça, ce côté-là, de bien névrosé parce qu'il faut que tu sois solide quand tu vas dans un cours pour t'aider à évoluer et là, tu t'en vas là. Ça, c'est vraiment un côté égotique. Oui, je comprends de vouloir bien paraître, mais là, calme-toi un peu, là. OK. Je veux dire, laisse-toi à la maison, mets ta calotte puis va-t'en au cours puis relaxe un peu, là. On reste plus dans les deux narines. Tu sais, ton égo, là, t'es pas trop dans ton être, là. OK. Fait que je suis arrivé là puis là, de ce qui a changé, moi, la plus belle affaire que j'ai appris dans ce cours-là, puis les gens, écoutez bien, je vous dis, c'est incroyable comme découverte, c'est le lâche et prise. Ah, ça, c'est merveilleux quand tu réussis à le maîtriser. Ça veut dire quoi pour toi? Bien, le lâcher prise, c'est un exemple. Moi, avant, je pouvais avoir quelqu'un qui me clacsonnait en auto en arrière de moi, je faisais une rage au volant, là. J'ai déjà arrêté deux fois des sorties d'autoroute pour mettre mon auto sur park. Tu sais, quand tu rentres sur l'autoroute, il y a une voie, je mets ça sur park, j'arrête tout le monde en arrière en pleine heure de trafic, là. Je suis déconnecté. OK. Je m'en vais sur le côté puis ça peut être dangereux, qui sont arrivés avec ça, là. OK, donc là, tu perdais carrément la... Je perdais la maîtrise totale émotionnelle. Puis là, aujourd'hui, t'as transgressé, aujourd'hui, t'as réglé ça. Aujourd'hui, c'est la plus belle affaire pour une paix intérieure. Oui. Parce que le lâcher prise, la différence quand j'ai un klaxon, je me dénature pas. Des fois, ça a duré une fraction de seconde, ça me saisit, là. J'aime pas ça. Tu y envoies de l'amour. Je respire puis j'envoie de l'amour. Puis là, des fois, je passe, je veux juste faire un petit salut. Puis tu connais pas sa journée. Bon, si toi, tu veux être stressé, moi, je vais pas aller dans ton sillon d'être stressé. Parce qu'il y a bien une affaire... Tu le nourris pas. Je vais pas le nourrir. Puis en même temps, tu comprends que peut-être que le gars, il vient de perdre sa job. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il a pris une trahison. Peut-être qu'il a fait ça. C'est ça de la conscience évoluée. Parfait. Puis, mais ça, quoi, les filles, ils font pas le line-up présentement, là, pour... Pas de l'air. OK. C'était pas ce que tu voulais être. Et voilà. Puis aujourd'hui, est-ce que t'as la foi? Précise un peu ta pensée. Est-ce que tu crois en des forces supérieures? Ben oui, c'est sûr. Et puis, comment ça se manifeste, ça, dans ton quotidien, cette présence-là ou cette croyance-là? Bonne question, ça. Comment, toi, tu le manifestes, tout ça? Comment tu vis avec ça? J'aime ça. Parce que ça, c'est tout le côté... Ça, j'adore ça. Ça, moi, c'est un côté... Le côté mystique, les forces qu'on voit pas. Tu sais, ça va selon les croyances. J'adore ces sujets-là. Moi, je crois à une force supérieure parce que tout le scénario de la planète Terre, c'est ben trop gros pour qu'il y ait rien qui contrôle tout ça. Ça, c'est ma croyance. Mais moi, tout ce qui est religieux, puis je respecte toutes les religions. On va s'entendre, là. J'ai aucun jugement. Tu me connais. Je défends tout ce qui est discriminatoire, que tu sois noir, que tu sois... Peu importe la couleur de ta peau, ta religion, peu importe. Moi, j'accepte tout le monde. Tant que t'es gentil avec moi, tout simplement. Mais moi, des religions, j'ai aucune religion. Oui, je suis né. J'ai été baptisé catholique. On t'a l'imposé. On m'a l'imposé, mais je suis pas pratiquant du tout. Je crois qu'il y a une force supérieure. Si vous voulez mettre un nom, Dieu, Allah, Bouddha, comme vous voulez, mais moi, j'appelle ça la lumière, la force supérieure. Je crois beaucoup en ça. Fait que je crois qu'on a plusieurs vies. Je crois qu'on se réincarne. Puis on évolue dans nos vies. Est-ce que tu crois, disons, des concepts comme mes pensées créent des occasions, créent des situations? Est-ce que tu travailles avec ça? Est-ce que tu te programmes? Est-ce que t'alimentes ce côté-là? Je l'alimente quand je suis aligné puis quand je suis bien. Parce qu'autant que j'ai fait neuf ans de cours, ça, c'est que tu mets de la conscience. Dans le sens que, tu as une coordonnée, ma chausée, je suis capable de t'enseigner quelque chose, de la matière. Ça va être véridique. Puis ça se peut que je ne l'applique pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'applique pas. Ce que je te dis, ce n'est pas vrai. Fait que, tu sais, un des premiers cours, elle nous dit toute, la prof, elle dit, première étape, tu es inconscient puis tu es incompétent en plus. Elle dit, tu penses quelque chose que tu penses que tu as, mais tu es complètement dans le champ puis en plus, tu n'appliques rien. Fait que la première étape, elle dit, c'est de devenir conscient. Mais elle ne dit pas parce que tu deviens conscient que je t'apprends de la matière, tu vas être automatiquement compétent. Tout ce que tu vas apprendre, tu ne seras pas capable de l'appliquer. Tu manques de force. Fait qu'après ça, quand tu deviens compétent, c'est quand tu appliques. Puis ça, c'est le bout le plus merveilleux qui m'a changé dans ma vie. Parce que c'est de la pratique. Elle nous enseignait, elle nous disait, il faut que tu pratiques. Elle dit, mettons, toi, tu as un problème d'affirmation. Imagine, tu vas au dépanneur, ce n'est pas quelqu'un de proche. Puis tu as de la misère, elle te donne, mettons, tu lui demandes un paquet de cigarettes. On a des cigarettes. Puis là, elle te donne un paquet de players. Puis toi, c'est du mori que tu veux. Puis là, tu n'es pas capable de dire, tu es gêné. Ah, il y a trop tard, j'ai pris les players. Elle m'a donné des players. C'est un gros problème d'affirmation. Fait que c'est sûr que si tu as un problème d'affirmation puis tu arrives des situations que la vie te présente de t'affirmer avec des gens, comme elle me disait, elle dit, tout dépendant de ton niveau de degré, comment tu es vraiment traumatisé au niveau de l'affirmation, je ne te dirais pas vraiment avec la personne qui te fait le plus peur dans la vie. Elle dit, on va commencer avec un professeur plus petit. Lui, tu as de la misère un petit peu, on va commencer avec lui. Tu vois, une étape à la fois. Parce que si tu commences avec l'Everest, tu ne retourneras plus jamais puis tu vas être traumatisé à vie. Fait que moi, je trouve le bout, ce que tu mets en compétence, ce que tu apprends, c'est un beau cheminement de vie. C'est un beau parcours. C'est une belle balade des fois que j'appelle un peu comme en forêt. Tu ne sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, mais tu y fais face. Tu parles de l'archiprise. Est-ce que ça t'arrive des fois aujourd'hui de vivre des conflits? Ah oui, ça m'arrive. Comment tu règles ça? Aujourd'hui, en confiance en toi? Je suis à l'écoute beaucoup. Oui. À l'écoute de voir la personne, au lieu de me sentir attaqué, je vais dire que la personne a peur. Tu sais, mettons que tu es réactif, on a un conflit puis souvent, l'humain instinctivement ce qu'il va faire, il va sentir sa défensive, il va vouloir contre-attaquer. Moi, je prends un peu de recul, je respecte, je vais remonter un peu. Si la personne est comme ça en avant de moi, c'est parce qu'elle a peur. Si elle a peur, va voir la personne en arrière de sa peur, de sa façade. C'est elle, il faut que tu ailles rassurer. Fait qu'au lieu de l'attaquer, parce que ça ne finira pas, ça va monter en conflit, je prends un peu de recul, je respecte, puis je me dis, la personne a peur, elle a besoin d'être rassurée, elle n'a pas besoin d'être attaquée. Fait que souvent, ça désamorce tout le temps des situations. Tu sais, mettons, tu as un conflit, tu es en chicane avec quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui veut absolument avoir raison, ça monte l'attention, ça n'arrête plus. Fait qu'à un moment donné, où la fin, la limite, la limite, je pense qu'elle va être où est-ce que la personne émotionnellement qui est plus mature, elle va respirer, puis elle va dire, ben, j'entends ce que tu me dis, puis je sens quelqu'un, tu sais, plus empathique que d'attaquer, contre-attaquer. Fait que ça fait un peu partie du lâcher-prise, du lâcher-prise, c'est-tu respect, c'est pas un pas de recul. J'ai-tu vraiment le goût? Parce que c'est moi qui décide. Moi, le matin, quand je me lève, c'est moi qui vais décider comment elle va se passer ma journée. Je peux être réactif négativement ou je peux être réactif positivement. Parce que, tu sais, le verre à moitié plein, à moitié vide, il est à moitié pareil. Oui. Les perceptions dans la vie, tu sais, c'est... Mais justement, il y a quatre ans, tu as décidé de t'impliquer dans cette position-là sociale, puis de t'affirmer, d'être pas le petit clown qui faisait rire, mais d'être le petit clown qui s'affirme, d'être l'humain qui s'affirme. J'ai l'impression que tu subis très fortement l'injustice. T'as horreur de cette injustice-là. Et puis, tu nous as mis au parfum de tes combats. Je veux dire, tu t'étais présenté chez un employeur avec un chandail qui affichait le libre-choix, etc. Puis toi, tu avais ton impression de ce que je comprenais, c'est que tu te battais justement pour lui. Bien oui, absolument. Parce qu'il subissait quelque chose puis ça n'a pas été vu comme ça. Puis après ça, il s'en est suivi toute une évolution. On t'a vu apparaître sur les réseaux sociaux. Tu sais, t'étais notre quotidien. Tu sais, on te suivait, on voulait savoir qu'est-ce que Carl avait fait dans la journée, qu'est-ce qu'il en pensait. Puis on intervenait souvent ensemble. si tu savais ce que ça a tout créé aujourd'hui, le fait d'être public, avec tout ce que tu as vécu puis comment tu l'as vécu, tu referais-tu ce cheminement-là de l'autre quatre ans? Est-ce que tu resterais, est-ce que la caméra resterait fermée ou tu allumerais encore ta caméra pour dénoncer? Je l'allumerais encore puis je m'arrangerais que j'ai encore plus d'abonnés qu'avant. Fait que, tu sais, quand on a commencé à censurer, savoir ce qui s'est présenté, je me rarramassais pour avoir 500 000 abonnés. Juste pour te dire. Fait que, moi, le militant dans l'âme, je l'ai découvert là. Je savais que je l'étais déjà d'avance, mais avec tout... Oui, je le sais le côté, tu sais, Sam, tu le sais le côté où est-ce qu'on a mangé des roches solides, tu sais, des menaces de monde, notre tutu, de me faire dire des trucs que ça te frise, le poil, ses bras. Mais je referais à la même affaire. Parce que ça m'a fait découvrir comment j'étais fier de moi dans mes convictions. C'est un dépassement total. Parce que face à des situations de même, tu es jamais. C'est tout impothétique. Est-ce que le fait de pouvoir communiquer comme tu le faisais en étant seul chez toi et d'avoir l'impression que tu étais accompagné ou que tu avais du monde avec toi, est-ce que ça t'a sauvé la vie? Oui, je pense que ça m'a sauvé la vie. Autant qu'il y en a qui me disent que je l'aurais sauvé la vie. Parce qu'à un moment donné, c'est un cercle vicieux, c'est insidieux. Ça arrive lentement, mais sûrement. C'est une goutte à la fois et tu te ramasses en plein isolement chez vous, en solitude. Parce que tu as juste... Ça se fait tout seul. On ne pouvait plus sortir. À un moment donné, je me suis retrouvé en séparation le jour 1-2 de la pandémie. À un moment donné, tu es sur les réseaux sociaux où tu oublies de nourrir ton être, ce qui veut dire de respirer, de faire de la méditation. Tu ne fais plus de ça. Au contraire, tu ne t'entraînes plus. On va s'entendre, ce qu'on parlait beaucoup, il y avait beaucoup d'anxiété là-dedans. C'est très anxiogène. Quand on était là-dedans, on pousse la machine. Dans le pic de la pandémie, avec le convoi de la liberté et tout ça, moi, j'étais sur un high d'adrénaline comme tout le monde en même temps. fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec tout ça, ça me sauve la vie parce que je me sentais redevable. Je me sentais redevable. J'ai dit ce que... Moi, j'ai vu ça un peu quand ça a été arrivé par défaut parce qu'il y en a qui veulent le famous. Il y en a qui cherchent ça. Il y en a qui m'ont posé la question, comment je fais pour avoir des abonnés de même? Je le sais-tu réellement. Je l'ai fait, ça s'est arrivé tout ça. Peut-être d'être soi. Le 31 décembre 2021, ça a été... Toi, tu tenais à passer le 31 décembre 2021 seul. Oui. Puis, tu as pris une marche. Puis, c'est devenu... Puis, je pense, la veille ou le lendemain, tu as eu une vidéo qui est devenue virale inégalement. Puis, tu l'as vécu comme beaucoup de tes abonnés, seuls. Oui. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu as... C'est quoi ton émotion quand tu repenses à ça? Est-ce que... Est-ce que tu le voyais que tu étais très affecté? Est-ce que tu... Ou tu ne l'étais pas puis peut-être que j'ai une mauvaise lecture, là, mais est-ce que... Comment est-ce qu'on devrait... On devrait se souvenir de ça, de ce carle-là qu'on voyait très vulnérable, en tout cas très... Très atteignable. Oui. Ce côté-là, je pense que dans le moment présent, je pense que je ne prenais pas l'ampleur de savoir comment j'allais mal. Oui. Encore là, je pense que tu es sur un haï d'adrénaline. Oui. Tu sais, là, qu'on était dans le haï, là, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est du jamais vu, là. On va passer... Toutes les gens sur la planète Terre vont passer à l'histoire, là. Tu sais, dans 100 ans, on va parler de nous autres dans le livre d'histoire, le bout de la plandémie. Oui. Mais sur ce moment-là, non, je ne pense pas que je réalisais à quel point que je n'étais pas bien. Non, je n'étais pas bien. Je ne ressentais pas à ce niveau-là, peut-être mon niveau d'adrénaline. J'ai été avec les gens. Puis cette vidéo-là du 31, là, moi, c'était sûr... Je me rappelle que c'était le dernier soir qu'ils mettaient en tant que confinement, je pense, si je ne me trompe pas, qu'on ne pouvait pas sortir. Le couvre-feu. Le couvre-feu. On avait un couvre-feu. Oui. Mais ça a été viral, là. Oui. Je pense que c'est ramassé comme il y avait 4000 personnes en direct. Je faisais le tour des maisons. C'était du monde seul. Du monde seul, oui. Ça, Sam, je te dis, ça m'a affecté solide à ce moment-là de voir combien de personnes étaient rendues seules à Noël. C'est triste. Ça n'a même pas dans l'oeuvre la division que ça avait créée. tu es empathique. Tu es empathique. Toi, ça l'alimente ton empathie parce que tu te rends compte que tu es loin d'être seul à vivre ça. Puis là, tu te mets à la place des gens. Puis là, il y a du monde comme moi qui écoute ça après puis qui ont dit « Merde! » Moi, pendant ce temps-là, je t'entendais je ne respectais pas les règles. Puis moi, j'avais du fun puis comment ça de bord que j'ai laissé passer ça puis que je n'ai pas dit. Nous autres, on trichait puis on s'en foutait pas mal. Oui, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on est en, on se le dit, on ne vit qu'un choc post-traumatique. On est en choc post-traumatique. C'est sûr. Il y a des réflexes qu'on a développés où on craint plein de choses. et tout ça. T'es-tu fier de toi? De ce que, comment t'as vécu ça puis ce que t'en es sorti puis dans ce que t'en as fait? Parce qu'aujourd'hui, là, on va se le dire, on en parlera tantôt, tu gagnes ta vie grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que t'es public. Puis t'es-tu fier de toi? Oui, moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Peu importe la façon qu'on l'a fait, on a tous été maladroits d'une certaine façon. Tu sais, l'erreur est humaine. Je veux dire, j'ai dit des trucs comme plein d'autres où par après, j'ai fait comme, oh, OK, c'était pas vrai cette nouvelle-là. Puis je m'assume, par contre, je suis capable de le dire. Mais je suis très fier, surtout dans le militantisme que j'ai apporté, je pense. Puis je me suis découvert un côté de moi où je me suis dit, je suis fier parce que ça prend des leaders puis je pense que t'en es un à ta façon. J'en étais un, j'en suis un à ma façon. Des gars comme Kevin Biggrenier en ce moment qui organisent le 31 au Parlement. Tous les gens qui ont organisé, toi, Samuel, t'as organisé deux ou trois grosses manifestations. Une, celui du Stade olympique, c'est assez. Il y en a beaucoup qui en ont organisé. Fait que j'ai beaucoup aimé ce côté-là, très rassembleur. Le côté un peu plus plate, ça a été quand il y en a que leur égo a pris le dessus. Je ne veux pas nommer de nom, je ne suis pas là-dedans, mais que les gens ont commencé à se diviser, même dans les gens qu'on était exploités ensemble. Ça, j'ai trouvé ça triste. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que mets ton égo de côté parce que le bien commun est plus important que ta petite personne à toi en ce moment. Puis moi, je l'avais dit, quand j'étais un des organisateurs de hors-la-CAC, avec Mélanie Baird, avec Sébastien Desautels et tout ça, j'avais passé même un message à certains qui ne m'aimaient pas. J'ai dit, mettez ça de côté. Je lui ai dit, ce n'est pas la manifestation à CAC, c'est la manifestation du peuple. On a tout un point commun, on veut tout qu'eux autres sortent. J'avais donné l'exemple, j'ai dit, j'aime beaucoup, moi, les grosses productions, les gros films de fin du monde. Moi, ça me fait triper écouter des films comme ça. Puis souvent, tu vas dans les films de fin du monde, tu vois des pays qui sont en guerre mettre la hache de guerre de côté parce que si on continue à se chicaner, les extraterrestres vont nous attaquer et on va tous crever. On va prendre nos forces ensemble, on va s'allier pour combattre quelque chose de plus grand que nous autres. C'est un peu ça, moi. Moi, c'était ça. Ma plateforme, j'ai toujours dit, ce n'est pas ma plateforme, c'est la plateforme de tout le monde. Les gens qui ont des messages à passer, tu m'appelles, je vais t'accueillir un peu comme toi. Dans le fond, ce n'est même pas nos plateformes, c'est nous qui l'avons fabriquée, les gens s'abonnent. Mais moi, je dis toujours aux gens quand ils viennent me voir, merci Carl, je suis toujours mal à l'aise quand les gens me disent ça. Je dis oui, mais moi, je suis un porte-parole, mais en réalité, merci à toi, parce que si tu n'es pas là et qu'il y a une personne qui m'écoute, je sers à quoi? À rien, pas en tout. Mais aujourd'hui, tu t'en sers justement de cette plateforme-là pour communiquer. Ce n'est pas rare que ça va arriver un soir, il peut être un vendredi soir, tu es seul, ça te tente, tu ouvres la caméra, puis tu te confies, tu t'exposes une partie, beaucoup d'éléments de ta vie, je les ai appris par tes confidences que tu fais au micro. Et t'aurais-tu, mais est-ce que t'as déjà eu cette idée-là que t'aurais pu faire, par exemple, de la radio, puis exemple, animer des émissions de fin de soirée avec des lignes ouvertes ou en te confiant ou en parlant? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête, cette idée-là? Jamais. Jamais. Jamais, mais j'aime ça. C'est vraiment arrivé avec la pandémie, le fait de tenir un micro puis de dire, je m'expose. J'ouvre ça puis ça me tente de me confier. J'ai jamais, jamais, jamais pensé à ça. Ça ne m'a jamais venu à l'idée de, même plus jeunes ans, j'aimerais-tu faire de la radio, quelque chose dans le public ou animateur ou peu importe ou même, moi j'adore le sport, j'écoute des podcasts de hockey. Moi je serais bon, j'aimerais ça. T'es agile pour communiquer, t'aimes ça, t'as une bonne répartie, tu sais comment prononcer les trucs, tu sais comment. Et encore aujourd'hui, est-ce que, est-ce que, ok, ma question je la reprends, est-ce que ton blog pourrait évoluer puis un jour que tu deviennes quelque chose d'autre grâce à ce blog-là mais que tu sois encore plus investi en communication, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Bien, c'est sûr que oui. Oui, j'aime ça. À la base, j'adore ça. Est-ce que je suis paresseux? Oui. Là-dessus, je n'ai pas d'obligation. Mettons, normalement, mon podcast, c'est 10h le matin mais je ne suis pas aussi structuré que toi. Il faudrait que ton père soit là pour te dire là, il va falloir qu'on mette une structure là-dedans parce que ton père t'a amené une structure. Moi, ça me prendrait ça. Moi, ça me prend ça. Il y en a que, tu sais, moi, il y en a qui ont les idées. Amène-moi l'idée. Un coup, je rentre dans l'idée. Là, j'en ai des idées pour le projet que tu m'as amené. Mais moi, mettons un exemple, trouve-toi une job demain matin. J'ai zéro idée. Je suis fait quoi? Toi, tu as déjà ouvert ton micro pour dire aux gens ce que je pourrais faire. Oui, je l'ai fait. Oui, je me rappelle ce podcast-là. Je ne savais pas quoi. C'était le fun. Donnez-moi des idées. Tout le monde t'a donné des idées. J'ai trouvé ça le fun parce qu'on voit ton ouverture. Mais c'est justement, c'est quoi que tu apprécies le plus de toi, que tu aimes le plus de ta personnalité? C'est dur comme question. En tout cas, je vais parler pour moi. Je ne sais jamais quoi répondre à ça. Qu'est-ce que j'aime le plus de moi? On te pose souvent cette question? Non, mais les fois dans ma vie que ce genre de question-là, il me tombe dans les positifs, négatifs, même en dating. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes côtés négatifs? Qu'est-ce que t'aimes de toi? OK, on sait que tu es généreux. On le sait que tu es très empathique. Tu en as parlé. On sait que tu es très ouvert. Très ouvert d'esprit. Tu es courageux aussi parce que tu l'as démontré à plusieurs reprises. J'ai une bonne écoute. Tu as une bonne écoute. Mais qu'est-ce que toi, quand tu te couches le soir, tu es fier de quelque chose? Tu es fier d'un comportement que tu as eu ou d'un trait de personnalité que tu as été capable de respecter ou d'afficher? Oui. Quand tu te couches, tu te couches-tu parce que tu es vraiment épuisé, mort, puis que tu vas dormir tout de suite ou tu te couches parce que tu te dis « Non, non, on m'en va dormir parce que je vais avoir un sommeil réparateur puis je n'attends pas d'être fatigué, brûlé, mort pour aller… » Non, moi, souvent, j'attends d'être fatigué, mort pour me coucher. C'est ça. Mais là, dernièrement, je me couche aussi pour avoir un sommeil récupérateur. OK. Ça va te permettre d'avoir peut-être une structure de vie justement. Ah, il faut… Non, non, mais je ne sais pas… En ce moment, je suis zéro structure. C'est quoi ton défi aujourd'hui? C'est quoi ton défi? Mon défi, c'est de me donner un coup de pied au derrière. De me donner un coup de pied au derrière. Par rapport à quoi? La vie, elle t'amène ce que tu as de besoin, je pense. En tout cas, moi, elle me l'amène. Elle me donne des leçons de vie dans le sens que… Tu sais, moi, je suis quelqu'un de transparent puis je n'ai pas honte de rien, je vais le dire, puis tout ça. Fait que je vis quasiment en ce moment comme un retraité. Oui. C'est ça que je fais. Dans le sens que, mettons, j'en ai fait des heures. J'ai déjà travaillé, j'ai déjà une compagnie de construction, j'en ai fait. Avant la pandémie, je faisais 50 heures semaine. Là, avec la pandémie, le coaching, à un moment donné, moi, coaché chez nous, j'ai vu que… Je n'aime pas ça. J'aime ça dans un gym, chez nous, je n'aime pas ça. Fait que là, quand je suis embarqué dans Isagenix, je fais des gros salaires, sérieusement, je n'ai jamais fait autant d'argent qu'en ce moment. Puis… Puis tu n'as pas besoin de travailler de mieux de la carte. Je n'ai pas l'obligation. Je n'ai pas l'obligation. Mais ce n'est pas bon pour moi. En plus, de travailler à la maison, c'est trop drastique. Le topo d'avant la pandémie, 50 heures semaine, j'ai une blonde. Mon père n'est pas dans un CHSLD. J'ai des soupers de famille. C'est très vivant, ma vie. Là, aujourd'hui, plus de soupers de famille. Plus de soupers de famille. Je n'ai pas de blonde. Je me suis isolé. Tu t'es isolé. Mais le fait de t'isoler, tu amènes quoi comme défi? Bien, m'amène comme défi… Hé, t'abarouette, ça, là. Ça m'amène comme… Ça m'amène… On pourrait être bien, 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 bien honnête, là. Ça m'amène… J'appelle ça un défi de vie où ça me remet en question sur des questions existentielles. Puis plus que je vieillis, plus ça ne s'améliore pas. Parce que moi, une de mes peurs, je n'en ai pas beaucoup, c'est de vieillir tout seul. Tout seul. Comme j'ai déjà vu des personnes âgées, c'est hyper triste. Ils n'ont plus de famille. Ils sont tous seuls. Ils sont dans solitude totale. Ils finissent leur vie comme ça. Je trouve ça tellement triste. Puis bien, si je veux ça, je m'enligne. Je suis vraiment un expert en ce moment pour m'enligner pour ça. Mon père est dans un CHSLD. Ma mère qui est séparée avant sa maison et puis avec son chum. Son chum, je me suis poigné avec à cause de la pandémie. Je n'y parle plus. Ma soeur, on ne se voit quasiment plus. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Puis avec la… Tu sais, moi, me donner un coup de pied au derrière, ce n'est pas facile parce que pendant la pandémie, je me suis rendu dans ma solitude. Je me suis isolé. Mais là, c'est un cercle vicieux. Fait que toutes ces mauvaises habitudes-là mises ensemble, c'est drastique de ce que je viens de dire d'avant la pandémie à maintenant. Fait que on disait que là, à un moment donné, je me remets souvent en question. C'est ce qui fait que j'ai avoué à des gens que je suis allé dans les A1 à un moment donné parce que j'avais des problèmes d'alcool. Mais ça revient des fois. Comme là, je le dis en toute sincérité, ça fait cinq jours que je n'ai pas bu d'alcool. Tu es fier de toi? Je suis fier de moi parce qu'avant ça, j'avais un gros problème encore. Puis c'était rendu trop régulier. Puis là, je vapotais. Je sais, il y a du monde, j'ai fait un live, j'ai pris une poffe de vapoteuse. C'est la première fois que je fais ça, il y avait plein de monde qui ne savait pas. Je vapote pas régulier, mais ça m'arrive des fois une fois de temps en temps. Mais là, vapoteuse, boisson, pourquoi? Parce que je n'ai tellement rien à me rassasier dans ma vie avec des amis à faire une activité parce que je ne me donne pas de coupure derrière. Je pars l'été, je fais des étés, des fois que je tourne en rond, je pars dans mon auto, je ne fais rien. Donc, tu as une vraie solitude. Ah, j'ai une grosse solitude. Comme on a perçu le 31 décembre 2021, c'est encore présent. Et là, tu habites encore. Ça m'habite encore. Et puis, tu as tes défis comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Mais... Mais c'est des gros défis. Moi, j'appelle ça, pour moi, c'est des défis de vie parce que... Mais est-ce que tu es conscient que ces défis-là, si tu ne les affrontes pas, bien, ça ne te permettra pas d'accéder aussi facilement à ce que tu aspires, soit de créer ta famille et tout ça? De juste être heureux, dans le fond. Est-ce que tu considères qu'à 43 ans, tu as encore toutes les chances de pouvoir bâtir ça? Ça, là-dessus, oui. J'ai confiance à la vie qu'elle m'amène de ce que j'ai besoin. Mais il faut que je sois dans l'action. Puis moi, ce côté-là, ne m'a pas amené ça. M'a amené à cause du salaire. Tu comprends? La vie m'a amené de l'abondance là-dessus. Le fait que ça fonctionne bien au niveau financier, tu n'as pas besoin de te fouetter pour pouvoir gagner d'autres choses. Puis, mais la personne qui va vouloir, qui va accepter puis qui va aimer partager sa vie avec toi, elle s'attend à quoi? Oui, oui. Parce que là, tu dis, je vis comme un retraité, ça veut dire que, ça veut dire que tu vas toujours la texter pour savoir où est rendue. ou quoi? Ben, non, pas en tout. Ben, c'est ça, elle s'attend à quoi? Mettons qu'on veut dessiner, on veut se reparler dans un an ou dans six mois que tu me dises, j'ai repris contrôle sur bien des affaires puis aujourd'hui, je fréquente une fille puis ça la donne bien. Elle a déjà un petit gars puis on projette d'en avoir un autre. Bon, non, mais c'est bon ce que tu me dis là. Mettons qu'on projette, on met des pièces dans la fontaine puis on fait des souhaits. Ben, un, ce que je viens de dire, est-ce que ça te fait sourire ou ça t'inquiète? Non, moi, ça me fait sourire. OK, parfait. Parce que moi, je sais que, moi, je suis très conscient que quand j'étais plus jeune, la voiture, la maison, la copine, en pensant que ça allait me rendre heureux parce qu'on le croyait pour vrai, tu le vis, tu vis ce que tu avais et après, tu te rends compte et disais, hé, je suis pas plus heureux. Tu sais, il faut que tu le vis. Maintenant, tu te consciences, je sais que c'est pas ça qui me rend heureux. Par contre, mettons, de me dire, je rencontrerais une fille, mettons avec un enfant, ça te donne des responsabilités, ça t'occupe l'esprit, ça te fait sortir de la maison. Fait que moi, je le vois ça un peu plus comme un coupio derrière parce que je veux pas que la fille qui écoute le podcast dise, hé, je veux pas être avec un gars de même, tu sais, à cause que là, il y a ses questionnements de vie, c'est pas ça. Toi, aller faire du rollerblade avec un petit de 8 ans, t'aimerais ça. J'adore. Toi, ça te fait sortir. Mes trois derniers ex, ils avaient tous des petits garçons. OK. Un petit garçon. Puis les petits garçons, ils tripaient sur mon cas, là. Ben oui. Puis moi, ça, je vois ça plus comme, des fois, je me dis, j'aimerais ça que la vie me donne un petit coup de pouce. Tu sais, quand même, mais c'est pas le cas présentement sur ce côté-là parce que c'est à moi quand même qui crée mon bonheur, c'est à moi de me dégourdir. Sauf que je me disais si je rencontrerais une fille comme ça, ça me met dans une structure. Tu sais, on fait des activités. Moi, je suis genre proactif. On va organiser ça. Je vais être content. Tu sais, t'arrives le soir, t'as quelqu'un à qui jaser, tout ça. Je pense que ça serait un beau propulseur. C'est pas ça qui me rend heureux. Je suis conscient. C'est pas ça qui me crée mon bonheur. Moi, mais je pense plus, ça serait plus pour, un peu comme si, ma piscine m'avait dit, elle dit, calme, pour ton bien-être à toi, faudrait-tu trouver un job à temps partiel pour te structurer de sortir de chez toi? OK. Mais elle dit, t'as le luxe de trouver ce que toi, ça te tente. Parce que t'as un bon salaire. T'es pas obligé de te taper quelque chose que t'aimes pas, tu sais. T'as ce privilège-là. Ouais. Est-ce que tu te trouves plus beau à l'intérieur ou à l'extérieur? En ce moment? Ouais. Bien, ça change pas mes qualités. Ou t'es le plus fier de toi, dans le fond? De ton côté? Comme être humain. De ton volet de croissance personnelle, personnelle? Comme être humain. Les valeurs, les valeurs. Même si des fois, on va moins bien, ça change pas mes valeurs, ça change pas mes piliers, ça change pas l'être humain que je suis, ça change pas l'empathie que j'ai de vouloir aider. Tu sais, comme là, j'ai vu sur TikTok une histoire qui m'a extrêmement touché. La fille, écoute, ça m'a... Ouais, j'imagine que... Puis t'es très empathique au cause des autres. Ça a été automatique. J'ai fait un don, puis habituellement, sur les dons, j'étais assez généreux. Puis ça... Puis je me dis, « Moi, j'ai les moyens, pas elle. » Puis si je te reposais la question « Qui es-tu à ce moment-ci de notre entretien? » Ah, mais là, c'est plus facile. T'as plus appris? Ouais. Carl Giroud, c'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un qui a de la misère avec son bonheur, même si des fois, il a l'air toujours heureux. Je suis pas malheureux, mais je suis pas le plein bonheur. J'ai déjà été plus heureux, je te dirais. Je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un dévoué quand je veux. Je suis quelqu'un de très à l'écoute. Puis je pense que... Puis qu'il y a de la place, là. Ouais, j'ai de la place. pour quelqu'un, c'est sûr. Puis c'est quoi ton... C'est quoi tes rêves? Si t'en as parlé, on va t'établir. Mes rêves, pour vrai, t'sais, quand je... Moi, je pense quand une personne est en... Je sais pas si on appelle ça une crise existentielle ou la crise de la quarantaine, mais t'sais, quand t'as des questions de base comme ça, juste de... Moi, là, un rêve, là, dans le fond, là, c'est juste d'avoir une maison, une copine, un enfant, puis de faire des activités. T'es heureux. That's it. Bon, delà de ça, il y a des ambitions, des trucs, mais je pense qu'on peut-tu commencer par la base. Moi, la base, juste ça, je serais aux anges. Moi, j'ai toujours voulu avoir une maison sur le bord de l'eau. J'ai déjà vécu sur un bord de l'eau. C'est tellement une belle méditation à chaque matin. T'es plus calme, t'es connecté avec la nature. Juste sortir le matin, d'aller sur ton balcon, t'sais, le lac est calme, t'entends des petits oiseaux, tu prends ton café, si tu te dis, ça vaut de l'or. Fait que je peux te souhaiter, de pouvoir présenter, avoir une photo avec ton père, avec ta petite fille ou ton petit gars dans tes bras, puis ta copine, sur la même photo. Ça, je peux te le souhaiter, puis ça, c'est un portrait qui fait ton affaire. Oui, j'aimerais ça. Cass Giroux, merci. Merci à toi, Sam. Écoute, c'est vraiment plaisant. J'ai vraiment, j'adore ce genre de formule-là, de cœur à cœur. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette rencontre est également une présentation de Carole Laurendeau, accompagnatrice solistique. Si vous voulez avoir les réponses que vous cherchez, il suffit de les chercher à la bonne place. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous. Elles sont en vous. Vous pouvez y accéder en vous reconnectant à vous, à votre être, votre essence, et ainsi vous serez en mesure de vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre en paix et en toute liberté d'être. Êtes-vous prêt pour cette reconnexion à soi? Vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie en main et à gagner en autonomie sur le chemin de votre bien-être? Faites confiance à Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique. Elle vous offre même un premier appel gratuit d'une vingtaine de minutes afin de savoir si c'est le bon outil pour votre cheminement. Alors, communiquez avec Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique. MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les basses lorantides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner. Buffet froid, cocktail, c'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicestraiteur.com J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous, voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors, communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. Est-ce que vous connaissez l'expérience 10e sens? 10e sens offre la location de yurtes en forêt. Ce sont des hébergements insolites, circulaires, avec un petit dôme au plafond qui permet de voir les étoiles avant de se coucher. Les yurtes sont situées en plein cœur de la forêt pour permettre de s'évader complètement de la vie quotidienne. Les yurtes sont allouées quatre saisons et plusieurs activités sont disponibles dans les alentours. Elles ont plusieurs commodités comme toilettes à compost, literie, batterie de cuisine, poêle martin et poêle à bois. Nous sommes une entreprise familiale qui offre un service respectueux de tous près des valeurs des gens. C'est situé à Saint-Alexis-des-Monts. Pour avoir plus de détails, 10e sens.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...